Merci beaucoup, Frère Neville. Bonsoir, mes précieux amis. Je suis si heureux d'être à nouveau ce soir dans le service du Seigneur, notre Dieu. C'est ça, oh oui, c'est bien. Je vous ai gardé si longtemps ce matin que je sens qu'il faudra que je me dépêche ce soir. Oh là là, comme c'était terrible que vous ayez à rester debout. Et c'est la même chose ce soir. Mais ce ne sera pas long avant que nous ayons de la place pour vous, voyez-vous, aussitôt que l'église sera terminée. Nous ne projetons pas de rester trop longtemps ce soir, mais demain soir, nous pensons rester un certain temps. Demain soir, si quelqu'un peut venir, eh bien, nous attendons à avoir un temps béni dans le Seigneur. Il y aura des hommes remarquables ici demain soir. Nous passerons tous un bon moment. Un frère dit à Frère Branham qu'il peut avoir tout le temps qu'il désire. Et c'est ce que l'audience demande. Nous allons servir la communion à minuit demain soir. Je suis certain que vous aurez du plaisir à y participer. Pendant que le reste du monde fait la noce, crient, tirent des coups de feu, boire et ainsi de suite, nous nous inclinerons respectueusement devant Dieu et nous prendrons la communion. Et nous commencerons l'année en prenant l'engagement, en consacrant nos cœurs à Dieu. Il y aura de très bons orateurs ici demain soir, certainement. Il y a un frère de Géorgie, Frère Palmer, un merveilleux orateur, Frère Junior Jackson, qui sera ici demain soir, Frère Beeler, Frère Neville, oh là là, et d'autres encore. Des hommes de Dieu très bien seront ici. Frère Willard Collins, et tous ces frères qui nous ont donné de si grands messages, et peut-être d'autres entreront en passant. Ainsi, nous nous attendons à voir un temps très béni demain soir. Ma femme a dit, ne dis surtout pas cela, mais je dois le dire de toute façon. Je suis désolé d'avoir dit ce matin, Empire, au lieu de Empire. Empire, ça veut dire arbitre. Billy qui était assis, il a dit, le voilà reparti. J'ai dit, Empire, l'Empire, il doit avoir un Empire. Je voulais dire Empire, un arbitre. Je suis comme il dit à propos du Hollandais, vous savez, ne me prenez pas pour ce que je dis, mais pour ce que je veux dire. Et alors j'ai dit, je pense qu'ils me comprennent après toutes ces années. et vous savez, cela fait 30 ans que je me tiens derrière cette chaire, 30 ans dans ce tabernacle. Vous devriez me connaître depuis ce temps, n'est-ce pas? Oh là là, mon instruction est certainement limitée. Mais je ne veux pas parler, mais pour le Seigneur, je fais vraiment des bruits, un bruit véritable. Je crois que c'était le docteur Lamza de la Bible Lamza dans la traduction qui disait, un jour je parlais et je ne savais pas qu'il était là. Il vint me voir et il me parla de l'Eurim Tumim. Et alors qu'il parlait de cette lumière, il me dit, qu'est-ce qui arrive à ces gens aujourd'hui? Il ajouta la raison pour laquelle les traducteurs ne pouvaient pas traduire la Bible correctement et que ceux-ci essayaient de traduire en haut yiddish alors que Jésus parlait le langage commun tel que le parlaient les gens de la rue. Vous savez, il y a un passage dans l'évangile de Luc qui dit, les gens simples l'écoutaient avec plaisir. Ils parlaient dans leur langage. J'espère qu'il en est encore ainsi. Nous sommes heureux pour le Seigneur. Maintenant, je vois ces dames debout tout autour. Il est déjà dommage de voir des hommes debout à plus forte raison lorsque des jeunes filles, des garçons et des dames ainsi que des petits-enfants doivent se tenir contre les murs. Nous n'avons pas assez de place. Ainsi, nous prions que la prochaine fois que nous aurons des rencontres après cette semaine, après cette fois-ci, vous savez, la prochaine chose prévue, ce sont ces sept sceaux. Et Dieu voulant, nous commencerons avec cela aussitôt que l'Église sera terminée ou construite afin que nous puissions entrer ici. Nous aurons une reconsécration et peut-être que de une à deux, voire trois semaines consécutives de réunion pour les sept sceaux. Nous nous attendons à ce que ce soit un temps formidable et béni. à vous tous qui venez de l'extérieur, nous vous enverrons des cartes, peut-être une semaine ou deux à l'avance pour vous informer de la date. D'après ce que Billy a dit, ce soir, j'ai cru comprendre que l'entrepreneur aurait terminé le 10 février. Eh bien, s'il a terminé le 10, nous commencerons alors vers le 15. Aussitôt qu'ils auront terminé, nous commencerons tout de suite avec cela. Notre vieille sœur Kidd m'a téléphoné il y a un moment. Elle était presque en pleurs. Elle a dit, « Frère Branham, nous avons essayé par tous les moyens de mettre en marche cette vieille voiture, mais ça n'a pas marché. » Elle a dit, « Priez pour qu'elle parte et je viendrai demain. » Et elle a dit, « Je me demande si je pourrais trouver un endroit où loger. » J'ai dit, « Ne vous inquiétez pas. Nous aurons une chambre pour vous, sœur Kidd, dès que vous serez ici. » Elle a dit, « Soyez béni. » Elle a ajouté, « Vous savez, si vous avez des services d'à peu près 85 ans, chacun. » Et ils sont toujours dans le ministère. Vous savez ce qu'ils font. Ils se sont procurés un enregistreur et ils prennent le message. Ils vont d'un hôpital à l'autre, d'une maison à l'autre pour y passer les bandes. Voilà ce qu'on peut appeler « Ne pas abandonner. » Ce n'est pas prendre sa retraite, mais c'est plutôt garder la foi jusqu'au bout, mourir l'épée à la main. C'est ainsi qu'il faut partir. C'est ainsi que je veux et que je veux faire. » Et puis elle a dit, « Vous savez, si je sors sur ces grandes routes le soir à minuit ou après-minuit et essaie de rentrer chez moi et que je vois tous ces diables enivrés qui circulent en ayant bu, ces démons qui vont et viennent, elle dit, « Je mourrai de peur. » Frère Pat, sûrement. Combien parmi vous connaissent Sir Kidd? C'est une personne bien pieuse. Pensez-y seulement. Des années avant que je naisse et je suis un vieil homme. Elle était là-haut dans les montagnes, elle et frère Kidd. Elle lavait toute la journée sur une planche à laver pour obtenir 60 ou 80 cents pour sa lessive afin de pouvoir l'envoyer et la prêcher quelque part. Et dans une de ces mines de charbon là-haut dans les Kentucky, où quelqu'un devait vous protéger avec un fusil pendant que vous gravissiez la colline, oh là là. Alors je pense, « Dois-je être transporté à la maison-ciel sur un lit d'aisance garni de fleurs alors que d'autres ont combattu pour gagner le prix et naviguer à travers des mers de sang. Je dois combattre si je veux régner. » Augmente mon courage, Seigneur. Et je désire son soutien par sa parole. C'est ce que je désire ce soir. Je suppose que les enregistreurs fonctionnent. Oh oui, excusez-moi. Une jeune sœur qui avait un bébé ici ce matin, elle voulait le présenter. Je lui ai dit que nous le ferions sûrement ce soir. Maintenant, demain soir, nous aurons la présentation des bébés, un service de guérison et tout ce qui sera possible. Nous aurons beaucoup de temps. Je vais demander maintenant une petite faveur aux petits-enfants et aux adolescents. Je sais que c'est dur. Vous ne pouvez pas vous tenir tranquille très longtemps. Billy leur a demandé d'attendre jusqu'à ce soir et ils ne pouvaient plus les trouver pour un interview privé. Si vous êtes ici, sœur, attendez un petit temps et voyez s'il peut trouver cette dame. pour un interview privé des gens venant de l'extérieur. Si je vous ai manqué, je crois que je vais essayer de vous parler peut-être demain soir. maintenant, est-ce que c'est la jeune dame venant ici avec le pull bleu? Combien savent ce qu'est un jumper, un pullover? Pour moi, c'est une veste qu'on met au-dessus de soi. Frère, si tu veux venir ici. Quel est son nom? Rebecca? Rebecca. Et... Qu'est-ce que tu as de la dernière s'appelle ? Staten. Rebecca Williams Staten, est-ce que c'est ? C'est-ce que tu as de la s'appelle ? C'est-ce que tu as de la salle ? C'est-ce que tu as de la salle ? Aux petits-enfants et aux adolescents. Et je sais que c'est dur, vous ne pouvez pas vous tenir tranquille très longtemps parce que vos membres s'engourdissent. Mais j'aborde quelque chose ce soir que je n'ai jamais abordé auparavant. Je vais parler de quelque chose dont je n'avais jamais pensé parler. C'est la raison pour laquelle ce matin je n'ai pas voulu prendre ce moment avant le message et je n'ai pas encore fini de parler de mon absolu. Et je pense que jamais je ne finirai. J'espère ne jamais finir. Il est si merveilleux. Mais ce soir, je vais parler de quelque chose que je ne connais pas. maintenant c'est quelque chose pour un serviteur de Dieu de dire qu'il parlera de quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais je m'aventure là au mieux de ma connaissance afin que cette église puisse comprendre. et je ne voudrais sous aucun prétexte retenir quelque chose qui vous serait profitable. Et alors cette bande, je suppose que les frères sont en train d'enregistrer. Et si par hasard vous obtenez cette bande, quiconque écoutera cette bande, souvenez-vous, si quelque chose vous intrigue, ne le dites pas à moins que ce ne soit sur la bande. Ne dites rien de contraire à ce qu'il y a sur la bande. Tellement de personnes m'écrivent au sujet de la semence du serpent et disent que j'ai dit telle et telle chose. Je vais chercher la bande, je la réécoute et je ne l'ai pas dit ainsi. Vous voyez, les gens jugent mal certaines choses. Vous savez, un jour après sa résurrection, Jésus marchait sur le rivage avec les apôtres et Jean s'appuyait sur sa poitrine et ils demandèrent, « Qu'arrivera-t-il à cet homme? » Jésus a dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Et là-dessus, un bruit courut que Jean allait vivre pour voir Jésus revenir. L'Écriture avait dit, « Cependant, Jésus ne l'avait pas dit ainsi. » Voyez-vous, il n'a jamais dit cela. Il a simplement dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Il n'a jamais dit qu'il demeurerait. Voyez-vous, mais il est si facile de mal comprendre. Et maintenant, ce n'est pas que je condamne quelqu'un de le faire parce que je le fais moi-même et tout le monde le fait. Si les apôtres qui ont marché avec notre Seigneur l'ont mal compris, ils ne l'ont jamais compris clairement. Juste à la fin, ils ont dit, « Maintenant, nous comprenons. Maintenant, nous croyons. Et nous sommes convaincus que personne n'a à te dire quoi que ce soit, car tu connais toutes choses. » Et Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant ? » Est-ce que finalement, après tout ce temps, voyez-vous, est-ce que vous avez finalement compris cela pour que vous croyez ? Et c'est simplement humain. Et nous sommes tous des humains. Ainsi, nous allons mal comprendre certaines choses. Mais si cela est un peu confus pour vous, repassez la bande. Écoutez alors attentivement. Je suis sûr que le Saint-Esprit vous le révélera. Maintenant, vous, les petits, si vous voulez bien retenir vos amènes, vous, les enfants, attendez juste un petit moment, car je veux que cela soit bien compris, parce qu'il y en aura beaucoup qui n'auront pas la bande. Alors, je vais être sûr que vous soyez certains de le comprendre pendant les 35 à 40 minutes qui vont suivre. Abordons cela avec le plus de respect possible parce que c'est un moment extraordinaire pour moi. C'est qu'il s'est produit quelque chose et je ne sais quoi faire. Et je suis dans la situation la plus difficile que j'ai jamais connue au cours de mon ministère. Alors, inclinons maintenant la tête avant d'aborder la parole. Père Céleste, il y a quelque temps, j'ai prêché sur le sujet de présumer. Et présumer, c'est s'aventurer sans autorité. « Peut-être ce soir, Seigneur, j'ai pris sur moi d'interpréter quelque chose aux gens sans en avoir eu une vision. Alors, Seigneur, reprends-moi où je dois être repris. Ferme ma bouche, Seigneur. Tu as fermé la gueule du lion qui était dans la fosse avec Daniel afin qu'il ne lui fasse aucun mal. Seigneur, je prie que si je devais essayer d'interpréter quelque chose faussement, Tu as encore la puissance pour fermer ma bouche. Mais si c'est la vérité, alors Seigneur, bénis-la et répands-la. Tu connais la situation et ce qui est sur le point d'arriver. C'est pourquoi je viens à cette chaire même en cette dernière heure pour essayer d'interpréter ces choses. Je te prie de nous aider. Bénis cette petite église, ce groupe de gens qui se réunit ici sous ce toit et séjourne ici avec nous dans cette ville venant de nombreux états. Oh, quand les ombres du soir tombent, nous sommes si heureux d'avoir un endroit où venir. Quand le monde est si bouleversé et ne sait où il en est, nous sommes heureux de savoir que le nom du Seigneur est une tour puissante et les justes y entrent et sont en sécurité. Ce n'est pas le fait de beaucoup de mots mais d'une révélation. Alors nous te prie prions, Père, comme les lumières du soir viennent au coucher du soleil. Nous croyons que c'est le temps dans lequel nous vivons, le coucher du soleil. Et nous te remercions solennellement, Seigneur, de tout notre cœur pour les choses que tu as faites pour nous. Seigneur, à travers l'âge, je te remercie d'avoir permis les visions que tu as données, chacune d'elles si parfaitement. Et chaque interprétation de rêve a été exactement de cette façon. Alors nous savons que cela ne peut être que toi, Seigneur, parce que nous sommes des mortels, tous nés dans le péché et il n'y a rien de bon en nous. Mais de penser que tu pouvais prendre une telle chose que l'être humain et le laver dans l'eau de la parole et par le sang de Christ et étendre cette main de telle façon qu'une personne n'utilise plus sa propre pensée, mais laisse entrer la pensée de Christ qui connaît toutes choses. Laisse-la entrer et parler et utiliser un tabernacle. Merci, Père. Maintenant, nous bénissons ton Saint-Nom et nous bénissons ce petit groupe ce soir en ton nom. Nous bénissons le pasteur, Frère Neville, le brave serviteur de Dieu. Nous bénissons les diacres, les administrateurs et chaque membre du corps de Christ à la fois ici et autour du monde dans le nom du Seigneur Jésus. Oh, comme nous voyons cette ombre noire et horrible tomber sur la face du christianisme, nous savons que le temps est proche. Il y aura un enlèvement et l'Église sera enlevée. Seigneur, laisse-nous continuer à marcher regardant au chef et consommateur. Christ, accorde le Seigneur et comme nous avançons maintenant dans le nom du Seigneur Jésus pour aborder ces choses qui ont été placées dans nos cœurs, nous te prions d'être avec nous et de nous aider. Que la gloire te revienne, Seigneur, car nous nous remettons à toi avec ta parole dans le nom de Jésus Christ. Amen. Maintenant, si vous avez un crayon et du papier, j'aimerais que vous preniez quelques notes ou ce que vous voudrez. Simplement, tenez cela prêt. Et vous qui écoutez la bande, également, afin que vous puissiez en noter les références bibliques parce que je crois que c'est l'écriture qui compte. Maintenant, nous voulons lire un texte ce soir ou faire une lecture des écritures dans le livre de la révélation de Jésus Christ, l'Apocalypse. et je crois que c'est la révélation de Jésus Christ comme c'est écrit dans le livre. Et toute autre révélation qui serait contraire à cette révélation serait fausse. Je crois que cela supporterait d'être cité à nouveau. N'importe quelle révélation qui ne sera pas en accord avec cette révélation et n'amènera pas celle-ci à la lumière est une fausse révélation. Ça doit être scripturaire. Dans le dixième chapitre du livre de l'Apocalypse de Jésus Christ, j'aimerais lire les premiers versets, les sept premiers versets de 1 à 7. Maintenant, écoutez attentivement et priez pour moi. Et je vis un autre ange puissant descendre du ciel enveloppé d'une nuée et un arc-en-ciel était au-dessus de sa tête et sa face était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il avait dans la main un petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. « Et quand il eut crié, sept tonnerres firent entendre leur voix. » Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'étais sur le point d'écrire. Et j'entendis une voix du ciel me disant, « Celle, ces choses que les sept tonnerres ont fait entendre et ne les écris pas. » « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui y sont et la terre et les choses qui y sont et la mer et les choses qui y sont qu'il n'y aurait plus de temps. » Mais au jour de la voix du septième ange, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu serait terminé comme il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Et mon texte, si je devais l'appeler ainsi, ce soir est ceci. Est-ce le signe de la fin, Monsieur ? Nous savons tous que nous vivons dans un temps glorieux pour l'Église, mais un temps horrible pour l'incrédule. nous vivons dans un des temps les plus dangereux depuis le commencement du monde. Aucun prophète, aucun apôtre, jamais, en aucun temps, n'a jamais vécu dans un temps comme nous vivons maintenant. ceci est la fin. C'est écrit dans les cieux. C'est écrit sur la face de la terre. C'est écrit dans chaque journal. C'est la fin. Si vous pouvez lire l'écriture manuscrite, les prophètes ont vécu dans un temps où il y avait une écriture manuscrite sur la muraille pour une nation. Mais nous vivons au moment où l'écriture manuscrite est sur le mur pour le temps. Toutes les nations, la terre, tout. Le temps est à la fin. Alors, nous devons sonder les écritures pour trouver l'heure dans laquelle nous vivons. Toujours, un vrai prophète de Dieu ira aux écritures. Par conséquent, c'est un absolu que ce soit ainsi. Dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes disaient quelque chose, il y avait toujours quelque part un prophète avec la parole qui restait avec la parole. Il attendait que Dieu lui donne des visions et si sa vision était contraire à la parole, alors sa vision était fausse. C'est la façon que Dieu utilise pour apporter sa parole à son peuple. Pouvez-vous m'entendre au fond? Très bien. Je ne sais pas très bien où commencer. Maintenant, cela fut un grand privilège pour moi de savoir que ce tabernacle fut ma première église. C'est une chose glorieuse. C'est une chose glorieuse. Et je n'oublierai jamais, même si Jésus tarde et que je vive cent ans, je me souviendrai du jour où j'ai posé la pierre angulaire là au coin et la vision qu'il m'a donnée ce matin-là de ce tabernacle. et vous vous en souvenez tous, c'est écrit dans les livres. Et cela s'est absolument accompli à la lettre. pas la moindre chose n'a manqué. Et maintenant, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qu'il ait dit durant toutes ces années de ma vie et que j'ai parlé aux gens qui ne se soient accomplis. de nombreuses personnes sont venues avec des rêves qu'il m'a laissés par sa grâce interpréter aux gens. Beaucoup sont venus avec des rêves et des problèmes que j'étais incapable d'interpréter. Mais je n'ai pas essayé de vous présenter un truc qui a toutes les réponses. J'ai essayé d'être honnête et de vous dire ce qui était la vérité et je ne pouvais vous le dire que comme lui me le disait. Et puis, comme cela venait vers moi, alors je pouvais vous le dire. Et je désire vous avertir. Au jour dans lequel nous vivons, il y a beaucoup et je ne dis rien contre les gens. Mais quand vous voyez une personne qui a la réponse à tout, ça c'est contraire à la parole. Jésus a dit, il y avait beaucoup de lépreux au temps d'Élie, mais un seul fut guéri. Durant les nombreuses années, 80 ou plus de la vie d'Élie, un lépreux fut guéri. Il y avait beaucoup de veuves au temps d'Élie, mais il ne fut envoyé que vers une seule. Et nous remarquons qu'il y a de nombreuses choses que Dieu fait qu'il ne révèle pas à ses serviteurs et aucun serviteur n'est plus grand que son Seigneur. Et aussi, Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Il est Dieu. Quand un serviteur en arrive au point où il essaie de prendre la place de Dieu, alors Dieu prend sa vie et l'envoie ailleurs ou quelque chose ainsi. Nous devons nous souvenir de ça. Maintenant, dans ces visions et interprétation, je ne peux pas donner l'interprétation d'un rêve afin que je vois exactement en vision quel était le rêve. Beaucoup parmi vous savent que vous m'avez raconté votre rêve et même ne l'avez pas raconté au complet. Et quand je voyais à nouveau le rêve, je me retournais et je vous disais que vous aviez omis de dire de nombreuses choses et ensuite, je vous disais ce qui manquait, vous savez que c'est vrai. Si c'est vrai, dites Amen. Les choses que vous ne m'avez pas dites, par conséquent, vous voyez, c'est comme Nebuchadnezzar qui a dit, si vous ne pouvez pas me dire ce que j'ai rêvé, alors comment saurais-je que vous en avez une interprétation ? Mais toutes ces impressions, nous ne devons pas les prendre et dire ainsi dit le Seigneur. Nous ne devons pas faire cela. Nous devons avoir une voix directe, une réponse de Dieu avant que nous puissions dire que c'est Dieu. Pas une impression, pas une sensation. N'importe combien ça palpite, vous pouvez dire, par exemple, je crois que ça pourrait être ainsi. Mais quand vous dites ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas vous. Observez-la sur l'estrade. L'avez-vous déjà vu faillir ? Ainsi dit le Seigneur, c'est parfait. Il n'a jamais failli. Aussi longtemps que c'est, ainsi dit le Seigneur, cela ne peut pas faillir. Mais jusqu'à présent, il m'a protégé parce que je me suis attendu à lui. Je n'ai pas essayé de rechercher la popularité ou la vaine gloire des hommes. J'ai essayé de mon mieux de vivre humblement et vivre le genre de vie que je pense un chrétien devrait vivre. Je n'ai pas été capable de faire cela par moi-même, mais c'est lui qui l'a fait. Jusqu'à ce jour, comme je dis, il est celui qui m'a conduit. Il y aura encore bien des choses à dire ainsi, mais ça prendrait trop de temps. Mais vous êtes tous au courant de ces choses. La seule raison pour laquelle je vous ai fait dire Amen il y a un moment, vous qui m'avez raconté vos rêves, puis je suis venu vous dire ce que vous aviez omis, c'est parce que ce message est enregistré. Des hommes de toutes nations vont entendre ceci. Et quand ils entendront ce Amen, alors ils sauront qu'il y a les voix des gens-là qui ont suivi ce ministère et qui n'iraient pas faire quelque chose de mal ou dire Amen à quelque chose qui est faux. Amen signifie ainsi soit-il. C'est un signe d'approbation. Pendant toute ma vie, depuis que je suis un petit garçon, quelque chose m'a tracassé. J'ai eu une vie très étrange et difficile à comprendre. Même ma femme se gratte la tête et dit, Bill, je ne crois pas que quelqu'un puisse te comprendre. Et je lui réponds, je ne me comprends même pas moi-même parce que je me suis livré à Christ complètement il y a de nombreuses années. C'est lui qui me conduit. Je ne sais pas de comprendre. J'avance simplement là où il me conduit, du mieux de ma connaissance. Je suis reconnaissant d'avoir une épouse merveilleuse et des enfants et qui ont la conviction, la confiance que je ne leur dirai jamais quelque chose de faux. Mais qui croient chaque fois que vous leur dites quoi que ce soit et qu'ils s'en tiennent à cela, ils savent que je ne leur dirai rien de faux. Alors dirais-je quelque chose de faux à l'un des enfants de Dieu? Non, pas volontairement. Non, monsieur. Dieu veut que ses enfants aient une bonne formation. Soyez honnêtes et vrais avec eux et je crois qu'il bénira cela. Maintenant, tout au long du voyage, des choses ont arrivées que je ne pouvais comprendre. Une des choses que je ne pouvais pas comprendre, lorsque j'étais un petit garçon, j'avais ces visions et j'annonçais à mes parents des choses qui allaient arriver. ils pensaient que j'étais nerveux. Mais la chose étrange, c'est que cela arrivait comme c'était dit. Vous diriez, était-ce avant votre conversion? Oui. Les dons et les appels sont sans repentance, dit la Bible. Vous êtes né dans ce monde pour un certain but. Votre repentance n'amène pas les dons, ils vous sont prédestinés. tout au long de la route, quand j'étais un petit garçon, je désirais, je n'étais pas satisfait dans la région où j'habitais. D'une manière ou l'autre, je voulais aller vers l'ouest. On m'a opéré quand j'étais un jeune garçon après que j'ai reçu un coup de fusil. Et lorsque je suis revenu un mois après à la première anesthésie, je pensais que j'étais dans les tourments et que je descendais. Les terres m'avaient endormi. Je pensais que j'étais resté inconscient pendant huit heures. Ils étaient inquiets de savoir comment ils allaient me ranimer. Ils firent une grosse opération sans pénicilline ni transfusion sanguine. les deux jambes avaient été presque sectionnées pour un coup de fusil qu'un de mes camarades avait laissé partir. Environ sept mois plus tard, j'ai eu une autre anesthésie et quand j'en suis sorti, je pensais que je me trouvais dans les grandes prairies de l'ouest. Et une grande croix dorée apparaissait dans le ciel et la gloire de Dieu s'en dégageait tandis que je me tenais là comme ceci. Quand la lumière que vous voyez ce soir là en photo, ça a été prouvé que c'était un être surnaturel par la recherche scientifique. Pour moi, c'était la même lumière que celle qui frappa Saint Paul. C'était la même lumière qui a conduit les enfants d'Israël la nuit. Avez-vous remarqué six et sept ans il était enveloppé d'une nuée pendant le jour ? Maintenant, cette même lumière, les gens qui ne comprenaient pas pensèrent premièrement que c'était faux, que c'était simplement moi qui le disais. Mais le Saint-Esprit fit en sorte qu'il y ait là des instruments scientifiques et des gens qui la photographient plusieurs fois pour servir de confirmation. J'ai dit, je vois une personne recouverte par l'ombre de la mort. Une ombre noire elle a recouvré. Il y a quelques semaines, je me trouvais dans une ville lorsque nous prêchions. Vous n'êtes pas censé prendre des photos, vous savez, pendant qu'ils prêchent. La même chose, là. Mais quelqu'un avait un appareil photo. Et je dis, il y a une dame qui était assise là. Elle m'était étrangère. J'étais à Southern Pines. Il y a une ombre sur cette certaine demoiselle. Je ne l'avais jamais vue dans ma vie. Vous revenez de chez le docteur et vous avez deux cancers, un sur chaque sein et vous êtes condamnés. Vous êtes recouverte d'un capuchon noir de mort. Et quelque chose dit à une sœur qui était assise tout près, prends la photo. Elle ne voulait pas le faire. Et de nouveau, prends la photo. Mais elle se retenait toujours. Et puis cela revint. Alors elle saisit l'appareil et prit la photo. Et voilà, c'était là. Scientifiquement, là, c'est sur le panneau d'affichage. Une ombre noire en forme de capuchon. Oui, lorsque la femme a cru et qu'on eut prié, une autre photo fut prise à ce moment-là et tout avait disparu. J'ai dit, l'ombre est partie. La dame est vivante par la grâce de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Si vous dites la vérité, il se peut qu'on se moque de vous pendant un temps, qu'on vous comprenne mal pendant un certain temps, mais Dieu confirmera que c'est la vérité si vous restez simplement sur vos positions. Simplement, tenez ferme. Cela prendra peut-être des années, comme pour Abraham et d'autres, mais il confirmera toujours que c'est la vérité. Quand cet ange-là, et je suppose qu'à part ma femme, il y a ici des gens qui étaient présents il y a 30 ans lorsque cela est descendu. Y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée ici qui était là lorsque l'ange du Seigneur est descendu sur la rivière la première fois, levé la main? Oui, les voilà. Je vois que Mme Wilson a levé la main, elle se trouvait là, ma femme se trouvait là, je ne sais pas qui sont les autres qui se trouvaient là sur la rive. Devant beaucoup de gens, je baptisais un jour à deux heures de l'après-midi et directement hors des cieux, des reins comme il y avait des semaines qu'il n'avait pas plu, il est venu dans un grondement. Et il a dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message comme précurseur de la seconde venue de Christ. Beaucoup d'hommes, d'hommes d'affaires de la ville se tenaient là sur la rive et me demandèrent ce que ça signifiait. Je disais, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous, moi, je crois. Et il s'en alla. Et si vous vous souvenez, lorsque c'était temps que j'ai parti, il est monté en direction de l'ouest. Il passa juste au-dessus du sommet du pont et allait vers l'ouest. Plus tard, j'ai rencontré un astronome, ce qui est un mage, et ils me parlèrent d'une constellation d'étoiles une certaine constellation et que les mages à Babylone avaient vu en direction de la Palestine, ces trois étoiles dans une constellation, vous m'avez entendu le raconter plusieurs fois. Savez-vous qu'il a été prouvé ces dernières semaines que c'était la vérité? Frère Southman, où que vous soyez, avez-vous ce journal avec la photo? C'est dans le journal. Sur une feuille du journal du dimanche du 9 décembre, un journaliste est allé là, ils ont déterré toutes ces choses et il se trouve que nous vivons maintenant, c'est prouvé, que cette année qui vient sera 1970. Une différence de sept ans révélée par des pierres qui ont été déterrées, prouvant que ce que nous avons maintenant est faux. C'est plus tard que vous ne pensez. Je n'ai pas vu frère Fred, frère Southman. Êtes-vous ici? Avez-vous le journal avec vous, frère Southman? Il a le journal. Peut-être que demain soir, je vous le ferai lire. Nous n'avons pas le temps ce soir. Ainsi, vous pouvez voir exactement ces mages, ces mages juifs là à Babylone qui étudiaient les étoiles. Ils avaient vu ces étoiles former une constellation et à ce moment-là, ils savaient que le Messie était sur la terre. Et les voilà qui entrent dans Jérusalem en disant, après un voyant de deux ans, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils parcoururent les rues. Et Israël se moquait nous. Bande de fanatiques. Ils ne savaient rien à ce sujet. Mais le Messie était sur la terre. Et maintenant, vous connaissez le reste de l'histoire, ce qu'ils ont dit. Nous lirons ça demain soir. Maintenant, pour en revenir ici, aux visions, celles-ci ne faillissent pas parce qu'elles viennent de Dieu. et tout au long du voyage, cela a été quelque chose qui m'a poursuivi. Oui, lorsque ce mage m'a dit ces choses, alors que je n'étais qu'un garçon, je faisais le garde-chasse, ou je crois que c'était même avant ça, lorsqu'il m'a parlé de ces choses, cela m'a effrayé parce que j'avais peur des mages. Mais plus tard, j'ai découvert que les mages de la Bible étaient justes parce que Dieu déclare cela dans le ciel avant de le déclarer sur la terre, observant ses corps célestes. Pierre a dit, Dieu ne fait exception de personne parmi toutes les nations, mais ceux qui le craignent dans toutes les nations, Dieu les accepte. Et nous voyons alors, j'ai essayé d'abandonner cette idée, mais oh, cela prendrait des heures pour en parler. Comment, constamment, s'allait dans cette direction, mais j'en avais peur. Ce mage m'avait dit, tu n'auras jamais de succès dans l'Est. Il ajouta, tu es né sous un signe. Il avait dit, ce signe, cette constellation, lorsqu'elle se croisait le jour de ta naissance, elle se trouvait à l'ouest et tu es né sous un signe. et tu dois aller à l'ouest. J'ai répondu, oubliez ça. Je n'ai rien à voir avec cela. Et pendant tout ce temps-là, ça n'a pas été enlevé de mon cœur. Et lorsque j'étais là à cause de ces visions l'autre soir, je ne pouvais pas comprendre. Mes frères Baptistes me dirent que c'était du diable. Et quand cet ange est apparu, absolument, il a justifié toute la chose par les Écritures, me disant, lorsque les sacrificateurs argumentaient au sujet et de différentes choses, ne sachant pas quel genre de veste ou d'habile devaient porter, alors qu'ils argumentaient à propos de leurs différences, les mages suivaient l'étoile vers le Christ. Alors que les prédicateurs disaient que Jésus était un imposteur, un bel zébul, un démon, dit, nous savons qui tu es, tu es le Saint de Dieu, pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps ? Quand Paul et Silas vinrent pour prêcher l'Évangile, une petite diseuse de bonne aventure qui était assise là dans la rue, et les prédicateurs de cette région disaient, ces hommes sont des imposteurs, ils déchirent nos églises et bouleversent le monde avec leur corruption. Mais qu'est-il arrivé ? Ce petit mage, cette petite diseuse de bonne aventure, a dit, ce sont des hommes de Dieu qui nous annoncent le chemin de vie et Paul a réprimandé cet esprit en elle. Il n'avait pas besoin qu'on l'aide pour témoigner qui il était. Jésus leur a toujours dit de garder le silence, mais cela montre que parfois les démons en savent plus sur les choses de Dieu que les prédicateurs. Ils sont devenus tellement liés de manière ecclésiastique. C'était ainsi dans la Bible. Et Dieu ne change pas. Un jour, il y a cinq ans, revenant de chez frère Norman, j'étais là sur la route en roulant, je venais juste d'avoir une réunion là, et le Seigneur Dieu m'est apparu dans une vision. et j'étais assis devant mon portail, ici, à ma maison, et il semblait faire un mauvais temps. Beaucoup parmi vous se souviennent de la vision. Elle est écrite dans mon livre de vision. Je les inscris afin d'être sûr de ne pas les oublier. Et dans cette vision, je vis que quelque chose avait traversé le chemin et qu'il y avait des pierres sur toute la surface de ma cour. Il y avait des machines à niveler sur tout le chemin et des arbres avaient été coupés et déracinés. Et je me tournais pour entrer par le portail et il était complètement bloqué par des pierres. Et j'allais dire à l'homme « Pourquoi est-ce ainsi ? » Et il devint très hostile. Il me poussait en arrière et dit « C'est ainsi avec vous les prédicateurs. » Et je dis « Je ne fais que vous demander « Qu'est-ce que vous faites ici ? » « Vous venez de mon côté de la rue. » « Pourquoi avez-vous fait ça ? » Et il m'a presque frappé en me repoussant en arrière. Et je pensais « Je vais simplement lui dire qu'il ne sait pas de quoi il parle et une voix suffit à entendre « Ne fais pas cela. » « Tu es un serviteur de Dieu. » Et je dis « Très bien. » Je me suis retourné et à ma droite devant le portail se trouvait un vieux chariot bâché de prairie, vous savez. Des chariots bâchés avec des chevaux. Et à côté de la place du conducteur se trouvait ma femme. Et je regardais en arrière et mes enfants étaient assis là. J'ai grimpé sur le chariot et j'ai dit à ma femme « Chérie, j'ai supporté tout ce qui était possible. » Et j'ai saisi les reins et tiré sur celles-ci et je commençais à me diriger vers l'ouest et une voix me dit « Quand ceci arrivera, alors va à l'ouest. » Frère Wood est un entrepreneur ici dans notre église et aussi un administrateur. Combien se souviennent de la vision ? Vous vous rappelez que je vous ai dit cela ? Certainement. Elle est écrite là. Et j'ai dit à frère Wood, il a acheté de l'église cette parcelle qui est là entre deux et allait construire une maison à pierre. et j'ai dit « Ne le faites pas, frère Wood, parce qu'il ne vous donnerait jamais l'argent que vous y avez mis. » Ça fait des années, cinq ans. J'ai dit « Ils vont peut-être faire passer ce pont par ici et ces pierres provenaient probablement de ma cave qui avait été démolie et de mes années qui se trouvaient là. » « Nul que ce soit des pierres, c'était des blocs de ciment. » Et alors ils vont le faire passer par là parce qu'ils ont dit dans le journal « Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire ? » Eh bien, il ne l'a pas construite. Finalement, un an ou deux plus tard, ils décidèrent de le faire passer de ce côté. « Ainsi, la chose a été réglée et je l'ai oubliée. » Maintenant, la chose étrange est arrivée il y a environ un an. Je tenais des réunions dans l'église de frère Junior Jackson qui est assis ici, un prédicateur méthodiste qui a reçu le Saint-Esprit qui a été baptisé au nom de Jésus-Christ et qui est pasteur d'une de nos églises sœurs. Juste pour vous montrer comment Dieu traite avec ces gens. Je dis ceci de tout mon cœur. Je ne connais pas une assemblée dans le monde entier, une assemblée où je crois que l'Esprit de Dieu se trouve davantage que dans cette assemblée. ils ont leurs différences. Ils ne sont assurément pas encore arrivés là où ils devraient être et aucun de nous, mais ils sont aussi proches que n'importe qui d'autre que je connais. Maintenant, pour vous montrer sa chance qui allait arriver, frère Jackson a eu un songe. Il ne pouvait pas s'en défaire. J'étais en train de quitter son église et il ne pouvait pas le supporter. Ça fait combien de temps, frère Jackson? Frère Jackson dit, j'ai eu le songe en février 61. En février 61. Et il s'approcha de moi et il me dit, il y a quelque chose sur mon cœur que je dois vous dire, frère Branham. J'ai dit, allez-y, frère Jackson. Et il a dit, j'ai eu un songe et c'était là. je suis resté tranquille. J'ai écouté et observé. Il a dit, j'ai rêvé qu'il y avait une grande colline entourée d'une belle prairie verdoyante. Au sommet de cette colline où l'eau avait raviné le sol, il y avait un rocher qui formait comme le sommet de la montagne. C'était du rocher, il n'y avait pas d'herbe. L'eau, en coulant, avait gravé des sortes de caractères sur ces pierres et vous étiez là en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Et nous tous. Et voici comment il a raconté les frères de Géorgie et ceux d'ailleurs, nous nous tenions tous là en train de vous écouter interpréter cette écriture mystérieuse qui se trouvait sur les pierres de cette montagne. Et puis il dit vous avez ramassé quelque chose qui se trouvait comme en l'air, comme un pied de biche ou quelque chose comme ça, quelque tranchant. Et comment vous l'avez fait, je ne sais pas. Mais vous avez frappé le sommet de cette montagne, vous l'avez coupé tout autour et vous avez soulevé le capuchon et c'était en forme de pyramide et vous avez complètement détaché le sommet. Or c'était des mois et des mois avant que le message de la pyramide soit prêché. Et il a dit en dessous de ça se trouvait de la pierre blanche du granit et vous avez dit le soleil ou la lumière n'a jamais brillé là-dessus auparavant. Venez, regardez ceci. Observez ceci. c'est juste parce qu'à la formation du monde celui-ci fut formé avant que la lumière existe. Nous le savons tous Dieu se mouvait au-dessus des eaux et alors au commencement il parla que la lumière vienne. Naturellement, là-dessous dans l'âge de cette formation la lumière n'était jamais venue sur cette pierre et il a dit regardez là-dessus la lumière n'est jamais venue là-dessus auparavant. et lorsqu'ils furent tous montés je leur dis d'observer cela et ils vinrent tous regarder. Mais il a dit pendant qu'ils regardaient il regarda des coins de l'œil et il m'a observé je me suis glissé de côté et j'ai commencé à me diriger vers l'ouest vers le soleil couchant et je montais sur une colline redescendre remontée et je devenais de plus en plus petit pour finalement disparaître complètement. et il a dit alors quand j'ai fait ça alors les frères se retournèrent un peu après a-t-il disparu où est-il allé et il dit que certains partirent dans cette direction et d'autres par là et d'autres dans une autre direction mais très peu sont restés pour regarder ce que je leur avais dit. Maintenant remarquez l'interprétation du songe alors que je ne lui ai jamais rien dit pas davantage aux autres mais j'ai dit oui et mon coeur était ému j'observais maintenant l'écriture mystérieuse attendez je vais laisser de côté un instant il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps frère Beeler frère Beeler est généralement êtes-vous ici frère Beeler oui là au fond Billy m'a dit frère Beeler est complètement remué il a fait un étrange son je suis allé un soir je suis allé un soir chez frère Beeler en allant faire des visites et il m'a dit frère Branham j'ai eu un rêve étrange j'ai rêvé que je descendais une rivière en direction de l'ouest et il y avait une route du côté gauche et j'étais sur le côté gauche en allant vers l'ouest il semblait cherchant du bétail et du côté droit j'ai remarqué tout à coup frère Beeler vous étiez là et vous étiez en train de rassembler un grand troupeau de bétail et il y avait beaucoup de pâtures puis vous avez pris ce bétail et vous lui avez fait commencer à remonter la rivière et semble-t-il je dois lui avoir fait signe de la tête de surveiller ce bétail il a dit maintenant ce sera facile pour ce bétail je sais qu'il ira où il y a moins de résistance mais frère Branham veut qu'il reste du côté droit de cette rivière ainsi je vais remonter cette route et les empêcher de traverser la rivière de ce côté et les garder de ce côté là mais il a remarqué que je n'ai pas continué à suivre le bétail mais que j'allais en direction de l'ouest il a dit il doit être en train de rechercher des animaux égarés à peine avait-il terminé de me raconter le songe que je le vis et puis alors remarquez il a dit qu'il devait un peu soupçonner à mon égard et il est allé regarder il dit que je suis arrivé vers une montagne massive et tout à coup j'ai disparu il se demanda ce qu'il n'allait pas il descendait et quantité de lui il y avait une petite rivière qui se partageait sur la gauche je crois que c'est juste il dit qu'il regarda tout autour et il vit l'effet que produisait ses chutes qui tombaient de ce côté-ci et il faisait cracher un pouille artésien mais l'eau ne retournait pas dans le sol il regarda de l'autre côté du petit ruisseau et il vit des petits animaux avec des oreilles arrondies il dit je crois que j'en prendrai un et il traversa puis il se mit à penser à moi et il monta sur un petit monticule pour regarder de l'autre côté et voir s'il y avait une petite corniche étroite sur laquelle j'aurais pu marcher mais il dit il n'y avait rien et il se fit du souci il dit qu'est-il arrivé à notre frère je me demande ce qui est arrivé à frère Branham et lorsqu'il eut peur il dit qu'il m'entendit parler je me tenais au sommet d'une montagne et je dis à frère Beeler l'interprétation d'un songe que je lui avais donné il n'y a pas longtemps et je lui dis de s'attendre au Seigneur et qu'un jour je le rencontrerai sur une île et c'était là maintenant voici l'interprétation de ce songe la rivière qui était large c'était la rivière de la vie je me dirigeais là-dessus vers l'ouest et lui aussi parce qu'il était sur une route il courait le long de cette route et de l'autre côté il y avait beaucoup d'herbes mais aussi beaucoup de fourrées de buissons épineux mais là il y avait beaucoup d'herbes et c'est ainsi que nous cherchons le Seigneur et la nourriture du Seigneur à travers les difficultés rassembler le bétail c'était cette église les garder de ce côté-là en fait le bétail choisira la route facile les dénominations s'ils le peuvent la route représentait les dénominations je lui ai fait remonter la route pour qu'il veille à ce qu'il n'aille pas vers une dénomination le mur qu'il a vu lequel était totalement infranchissable et qui m'empêchait d'aller à l'ouest c'était cette affaire d'impôt avec le gouvernement personne ne peut comprendre comment j'en suis sorti c'était un mur qui m'arrêtait mais le Seigneur m'a fait traverser et je me retrouvais de l'autre côté je vous rencontrerai frère Biller sur l'île puis immédiatement après cela frère Roy Robertson frère Roy est-ce que tu es ici ce soir oui là sur le côté il m'a téléphoné il avait eu un son il avait rêvé que nous étions en train de rassembler des bétails maintenant c'est le troisième en train de rassembler des bétails et il y avait de l'herbe jusqu'à leur poitrail beaucoup de nourriture nous tous frères nous étions ensemble nous sommes arrivés à un endroit où nous allions dîner et frère Fred Sothman s'est levé en disant Elie le grand prophète parlera depuis ici aujourd'hui à midi puis après avoir dîné chacun est parti et il se demandait pourquoi ils n'avaient pas attendu pour entendre ce qui devait être dit maintenant voyez-vous exactement comment ça s'accorde avec ce qu'a dit frère Jackson exactement avec ce que frère Beeler aussi a dit personne n'attendait pour voir ce qui en était remarquez immédiatement après ça Sir Collins êtes-vous ici Sir Collins elle rêva qu'elle était ici à l'église et qu'il allait y avoir une cérémonie de mariage à ce moment-là elle vit le marié entrer il était parfait mais la mariée n'était pas tout à fait parfaite pourtant c'était l'épouse et ça c'est l'église et il y avait comme un service de communion qui s'est déroulé ici comme si un dîner était préparé et ça l'a choqué un peu parce que frère Neville servait un dîner dans l'église mais elle dit que c'était la meilleure nourriture qu'elle ait jamais vue elle avait tellement faim elle pensait peut-être dans le songe qu'il n'aurait pas dû le servir et elle et frère Willard allaient se rendre au ranch house pour manger et à ce moment-là la lumière sur le côté droit s'éteignit maintenant vous savez ce que c'est maintenant la nourriture l'épouse n'est pas parfaite mais l'époux est parfaite l'épouse n'est pas encore parfaite mais la nourriture qui était offerte n'était pas de la nourriture naturelle c'est la nourriture spirituelle que vous avez eu tout ce temps laissez-moi m'arrêter ici à ce quatrième songe un instant ne vous souvenez-vous pas frère frère Southman et frère Bankswood lorsque nous étions en Arizona l'année passée en train de chasser le javelina le sanglier sauvage et que le Seigneur m'a parlé ne vous rappelez-vous pas les choses qu'il a fait parfaitement montrant ce qui arriverait alors que nous suivions la route si c'est vrai vous deux les frères dites Amen ça ne rate jamais et je vis dans une vision alors que nous roulions un jour une vision du Seigneur est venue à moi et je m'apprêtais à ce moment-là lorsque je suis rentré à la maison pour partir outre-mer et lorsque je suis parti outre-mer et bien je vis sur le bateau ou un endroit au bord de la mer d'où les bateaux partent et il y avait là un petit homme et il m'a dit j'ai préparé un bateau pour vous frère Branham et c'était un tout petit canoë d'environ 30 cm de long mais il était blanc comme la neige et il m'a dit c'est pour votre traversée oh dis-je ce n'est pas suffisant il me dit il fera de 60 km à l'heure là le long de la rive mais j'ai dit ça ne me permettra pas de faire la traversée et en regardant il me dit allez comme nous et je regardais et il y avait la frère Fred Sothman et frère Bankswood qui étaient assis dans un canoë peint en verre avec du matériel de camping à l'arrière frère Banks avec un chapeau relevé comme ceci et frère Fred avec une casquette dont la visière était replie et j'ai dit allez comme eux et je dis non je n'irai pas et cet homme leur dit le petit homme êtes-vous des bateliers et frère Banks répondit oui et frère Fred oui mais je dis ce n'est pas vrai mais moi je suis un batelier et je sais que je n'irai pas juste pour cela je suis sûr que je n'irai pas ainsi et il dit pourquoi n'allez-vous pas avec eux je répondis non non alors je me suis retourné à ce moment-là le petit homme au port est apparu comme étant mon cher frère Fred Argenbreid et j'ai poursuivi cette vision et il y avait un petit bâtiment long et alors une voix me dit vous vous rappelez tous ceci ou beaucoup parmi vous une voix m'a dit amène de la nourriture en magazine là c'est le seul moyen de les garder ici c'est de leur donner de la nourriture et j'avais amené dans des grands tonneaux pleins les plus belles carottes et les plus beaux légumes que j'ai jamais vu vous vous souvenez maintenant la vision maintenant et je vous ai dit plus tard ce qu'en était l'interprétation j'étais censé aller à Zurich en Suisse avec Fred Argenbreid pour cinq soirs de réunion et j'ai dit au frère avant que ça n'arrive je n'irai pas et j'étais là-bas avec frère Welch Evans lorsque j'ai donné l'interprétation un soir je crois que frère Welch est venu me prendre nous allions faire une petite partie de pêche il me dit que frère Argenbreid m'appelait j'ai dit très bien et voilà ils vont se débarrasser de moi et bien souvent non pas par l'intermédiaire de frère Meiner c'est l'un de mes meilleurs amis mais parfois s'ils peuvent simplement s'ils pensent que vous allez prêcher quelque chose contre leur doctrine ils disent simplement que vous allez être là pour faire en sorte que vos amis s'ils trouvent il a dit frère Argenbreid me téléphoner pour me dire venez et amenez votre femme avec vous parce que vous n'aurez pas beaucoup à prêcher je crois qu'ils vont qu'ils vous ont juste mis un soir et il ajouta vous n'aurez peut-être même pas besoin de prêcher ce soir-là j'ai dit non et bien venez vous et votre femme venez tous et ainsi je vous ferai faire un tour ma femme et votre femme et tous les autres nous visiterons la Suisse et nous irons ensuite en Palestine j'ai dit non j'avais l'interprétation j'ai dit à frère Welch ou à frère Fred je vous le dirai demain matin mais premièrement ma femme doit dire quelque chose et lorsque je lui ai téléphoné elle refuse d'aller et je dis voilà c'est ça voyez-vous maintenant ce petit bateau blanc représentait cette unique réunion c'est bien d'aller ici quelque part je l'arrive pour une réunion mais ce n'est pas assez bien que ce fût blanc et bon pour m'appeler outre-mer frère Fred et le frère qui étaient là représentés dans la vision leur présence signifiait aller comme touriste pour le plaisir mais je ne voulais pas faire cela et lorsqu'il fut dit qu'ils n'étaient pas des bâteliers cela voulait dire qu'ils n'étaient pas des prédicateurs mais moi j'étais un prédicateur oui la nourriture dans ce petit bâtiment long je ne suis pas allé outre-mer mais je suis revenu à ce petit bâtiment et nous avons fait des douzaines de bandes sur la pyramide et tout pour montrer aux gens l'heure dans laquelle nous vivons maintenant comparez même cela avec les autres les autres songes c'était une vision la nourriture la voici c'est ici l'endroit remarquez alors qu'est-ce qui est arrivé ? immédiatement après cette quatrième vision ou qu'on m'eût raconté le quatrième songe voici qui est venu frère Parnell il est ici quelque part le voilà et Billy n'était pas ici et cet homme était hors de lui il vient de Bloomington je crois ou de Bedford de Lafayette et il tenait des réunions et il a eu un songe puis il vint dire à frère Wood je ne peux pas laisser ça comme ça je dois le dire je dois le dire à frère Branham ça me tracasse et Dieu sait qu'il n'y a pas eu un seul songe entre eux ils sont arrivés 1, 2, 3, 4, 5, 6 frère Parnell a dit j'ai eu un songe étrange j'ai rêvé que j'allais avoir une réunion à cet endroit et il s'est trouvé qu'il y avait une réunion ici comme dans une nouvelle église et il a dit de quelle manière cette nouvelle église s'était trouvée là et qu'il s'était demandé pourquoi les deux églises ne coopéraient pas et quelque chose ainsi et il a dit qu'il se trouvait là et qu'il pensait eh bien je suis déjà venu ici je vais simplement attendre et j'insisterai aux réunions il dit qu'un homme portant un complet brin et tenant un livre à traverser la salle et il a dit à frère Parnell c'est une réunion fermée c'est seulement pour les diacres et les administrateurs eh bien il se sentait un peu comme rabroué il sortit donc de la nouvelle église l'église qui avait été érigée ou réparée remise en état et lorsqu'il s'est trouvé dehors il neigeait il faisait mauvais temps c'était en hiver aucune de ces personnes ne savait quoi que ce soit à ce sujet au moment où il est sorti je me trouvais là regardant vers l'ouest et je lui dis ne vous sentez pas rabroué frère Parnell je vous indiquerai ce que vous devrez faire et frère Parnell et les autres savent que je ne leur ai jamais donné d'interprétation c'est maintenant que je la donne bien que je l'ai vu leur songe tandis qu'il leur racontait avez-vous remarqué comme je suis sorti de là rapidement frère Parnell pour éviter d'avoir à vous le dire je suis parti sans jamais rien dire à frère Wood à quiconque je n'ai rien dit à personne parce que je voulais voir où ça me conduisait m'avez-vous entendu dire dernièrement je suis tracassé voilà ce que c'était et alors frère Parnell il a dit que je lui ai dit frère Parnell commencez à marcher et le premier endroit où vous arriverez sera Sephora Sephora ce qui signifie trait d'union arrêt ou quelque chose comme ça je lui ai dit ne restez pas là en continuant vous trouverez une femme âgée et alors ne vous arrêtez pas là continuez et vous allez trouver une femme très âgée ne vous arrêtez pas là et alors que je lui parlais nous marchions dans la neige et je lui dis allez jusqu'à ce que vous trouviez ma femme et lorsque vous la trouverez arrêtez-vous là et il dit qu'en regardant il dit que nous avions quitté la neige et que nous trouvions dans le désert et je disparus et il regarde en arrière et il vit sa femme qui pompait l'eau d'un puits et qu'un prédicateur était en train de la tirer pour l'éloigner de la pompe elle l'observait et il s'est réveillé voici l'interprétation de votre songe j'aurais pu vous la dire ce soir-là mais je suis simplement parti Sephora cette femme âgée et l'autre qui était très âgée ce sont des églises voyez-vous Sephora était en fait la femme de Moïse Sephora et nous pouvons voir que je lui avais dit de ne pas s'arrêter à elle peu importe leur âge c'était des organisations ne vous arrêtez pas à elles elles ont fait leur temps mais lorsque vous arriverez à ma femme c'est qu'il y a mon église celle vers laquelle Jésus Christ m'a envoyé en ces derniers jours et la voici arrêtez-vous là et j'étais parti vers l'ouest puis sœur Steffi il ne sait plus qu'elle ne soit pas ici parce qu'elle était à l'hôpital je ne sais pas sœur Steffi est-elle ? oui la voilà sœur Steffi a passé chez moi avant d'aller à l'hôpital et subir une opération pour que je prie pour elle et qu'a si Dieu l'aide et la bénisse et il l'a certainement fait et elle a dit j'ai eu un songe étrange frère Branham j'ai dit oui et elle a dit j'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest et maintenant c'est le sixième j'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest et c'était une région accidentée et quand je regardais je vis debout sur une colline un homme très âgé avec une longue barbe blanche et les cheveux qu'il avait recouvraient son visage il était entouré d'une sorte de manteau blanc contre lequel le vent soufflait je pense que c'est juste ça Steffi et elle dit je me rapprochais toujours davantage et il se tenait au sommet d'une montagne regardant vers l'est et elle dit je me demandais qui est ce vieil homme et elle se rapprochait toujours davantage plus proche et quand elle se trouva plus près elle reconnut qui c'était c'était l'immortel Elie le prophète qui se tenait là observant l'est et elle a dit je dois le voir elle avait un besoin elle courut jusqu'au sommet de la colline et elle tomba là pour lui parler dans le nom d'Elie et quand elle lui parlait elle entendit une voix lui disant que voulez-vous Sœur Steffi et c'était moi votre rêve s'est accompli à ce moment-là Sœur Steffi car immédiatement après cela je suis allé à Louisville ce dont vous aviez besoin c'était la prière afin que tout aille bien à l'hôpital et le signe me montrait en train d'aller vers l'ouest tout en regardant vers l'est pour surveiller mon troupeau remarquez je suis allé à Louisville et quand je suis revenu je vis en me dirigeant vers le portail que mon terrain était jalonné M. Goyne ici de la voirie passait sur le chemin il me dit Billy viens ici puis il me dit tu dois déplacer tes portails ta clôture ta clôture de pierre et tes portails je dis bon d'accord Bill je le ferai mais à quel moment il m'a dit je te le dirai je te ferai savoir quand ce sera il va commencer vers le premier de l'an j'ai dit très bien alors je me dirigeais à nouveau vers la maison et ma femme me dit je dois vite aller à l'épicerie je suis descendu et un garçon du nom de Raymond King qui est ingénieur des points chaussés je l'appelais toujours oreille boueuse lorsque nous étions petits il habite au bord du chemin que moi la deux maisons en dessous de chez Frère Wood et je lui dis Mud viens ici une minute il dit très bien Billy je lui dis ce jalon que tu as posé Billy ils vont prendre le tour tous ces arbres ces clôtures et tout le reste devraient être déplacés je lui dis et bien l'ingénieur m'a dit que ma propriété est arrivée au milieu de la route il a dit oui mais ils vont élargir la route et on ne peut rien faire à la contre il ajouta c'est la même chose pour moi je lui dis et bien Frère Wood est un maçon je lui ai simplement demandé de déplacer il a dit n'y touche pas laisse l'entrepreneur le faire c'est le presbytère n'est-ce pas oui répondis-je il me dit laisse lui faire tu sais ce que je veux et je fis demi-tour et quelque chose m'a frappé en un claquement de doigts je suis rentré dans ma chambre j'ai pris le livre et c'était là ce n'était pas des blocs de ciment c'était des pierres et j'ai dit Meda prépare-toi voilà six rêves en suivant et puis la vision au sommet de tout quand ces choses arriveront tourne-toi vers l'ouest j'ai téléphoné à Tucson frère Norman a trouvé un endroit je ne sais pas où je vais je ne sais quoi faire je me tiens là sans savoir quoi faire je quitte une maison pour laquelle je n'ai pas de loyer à payer mon salaire est de 100 dollars par semaine et je dois presque payer 100 dollars par mois pour une maison je suis ici avec mes frères et mes soeurs dans un endroit où on m'aime et je vais je ne sais pas où je ne sais pas pourquoi je ne peux pas vous dire pourquoi mais je sais une chose c'est suivre simplement ce qu'il me dit de faire je ne sais pas de quel côté me tourner ce qu'il faut faire je pense qu'Abraham s'est senti ainsi lorsque Dieu lui a dit va de l'autre côté de la rivière il ne savait que faire si ce n'est voyager et se séparer je ne savais que faire samedi matin samedi passé ça faisait hier une semaine vers les 3 heures du matin je me suis levé pour aller boire un verre d'eau je suis allé dans la chambre de Joseph ramener la couverture sur lui puis je suis revenu et me mettre au lit et je me suis endormi et pendant mon sommeil maintenant je raconte ces différents petits rêves afin que vous puissiez voir les antécédents de ce que je vais dire j'ai recouvert Joseph et puis je suis allé me recoucher et je me suis endormi et j'ai eu un songe j'ai rêvé que je voyais un homme qui était censé être mon père bien qu'il soit très grand de stature et j'ai vu une femme qui était censée être ma mère seulement elle ne lui ressemblait pas et cet homme était très méchant envers sa femme et il tenait un morceau de bois à trois angles il avait fondu ce bois vous savez quand vous coupez un tronc d'âme ça fait un morceau triangulaire et chaque fois que cette femme commençait à se lever il la saisissait par le cou la frappait sur la tête et l'assommait et une fois rabrouée elle se tenait là elle pleurait et puis elle cherchait à se relever il se promenait fièrement gonflant sa poitrine il était de fortes carrures et quand elle se relevait il la saisissait par le cou prenait ce morceau de bois et lui frappait la tête et la faisait retomber puis il repartait en gonflant sa poitrine comme s'il avait fait quelque chose de grand et je me tenais à l'écart en train de regarder et je pensais je ne peux pas m'attaquer à cet homme il est trop grand et aussi il est censé être mon papa mais ce n'est pas mon papa et j'ai dit il n'a pas du tout le droit de traiter cette femme ainsi et j'ai commencé à devenir un peu contrarié à ce sujet alors tout à coup j'ai pris courage et j'allais vers lui je le saisis par le col et il le fit pivoter et je lui dis vous n'avez pas le droit de la frapper et lorsque je dis cela mes muscles grossirent et je ressemblais maintenant à un géant et l'homme regarda ses muscles et il eut peur de moi et je lui dis si vous la frappez de nouveau vous aurez affaire à moi alors il hésita à la frapper de nouveau et puis je me suis réveillé j'ai resté étendu un moment où je pensais qu'est-ce que c'est c'est étrange que je rive de cette femme dans l'espace d'un instant le voici qui vient j'ai reçu l'interprétation la femme représente l'église du monde aujourd'hui du monde entier je suis né au milieu de ce gâchis et me voici elle est censée être une sorte de mère elle était une mère de prostituée mais pourtant je suis né là-dedans et son mari ce sont les dénominations qui dominent sur elle le morceau de bois triangulaire qu'il tenait c'est ce baptême trinitaire dans des faux noms et chaque fois qu'elle essaie de se lever pour que la congrégation l'accepte il lui donne un coup avec cela pour qu'elle retombe bien sûr comme il était si grand j'avais peur de lui mais ensuite je m'élançais sur lui malgré tout et les muscles étaient les muscles de la foi cela me fit penser à ceci si Dieu est avec moi et qu'il peut me donner des muscles laissez-moi prendre sa défense et qu'il cesse de la frapper ça devait être 10 heures du matin lorsque ma femme essaya d'entrer dans la chambre et c'est arrivé je suis entré dans une vision ce matin-là et maintenant souvenez-vous ce n'était pas un songe il y a différence entre les songes et les visions les songes se produisent pendant votre sommeil les visions se produisent alors que vous ne dormez pas nous sommes nés ainsi l'être humain ordinaire quand il rêve cela se passe dans son subconscient et son subconscient est très loin de lui ses sens sont actifs aussi longtemps qu'il est dans sa première conscience dans cette conscience vous êtes normaux vous pouvez voir goûter, toucher, sentir, entendre mais lorsque vous êtes dans votre subconscient et que vous êtes endormi vous ne voyez pas ni goûter, toucher ou sentir quoi que ce soit mais il y a quelque chose quand vous rêvez qui vous fait retourner à cette conscience il y a une mémoire qui fait que vous vous souvenez de quelque chose que vous avez rêvé il y a plusieurs années un être humain c'est comme ça mais lorsque Dieu prédestine quelque chose ce subconscient n'est pas très éloigné d'ici pour le voyant mais les deux consciences sont ensemble et le voyant dans une vision ne dort pas il a encore tous ses sens et il voit cela et j'expliquais cela à des médecins l'autre jour et ils se levèrent et dirent merveilleux nous n'avions jamais pensé à cela et alors que je passais dans ces photogrammes ils dirent qu'ils n'avaient jamais rien vu de semblable ils dirent quelque chose vous arrive et je leur ai dit ce qu'il en était et ils dirent c'est cela exactement les deux consciences sont tout près l'une de l'autre ce n'est rien que j'ai pu faire cela ne me rend pas supérieur aux autres pour autant c'est simplement Dieu qui l'a fait ainsi vous ne dormez pas vous êtes ici et comment dormir vous vous tenez là en train de regarder comme ceci vous l'avez tous vu autour du monde vous ne dormez pas vous êtes là sur l'estrade en train de parler aux gens vous m'entendez entrer dans des visions et en revenir alors que je suis en voiture avec vous n'importe quel endroit et vous dire des choses qui vont arriver cela ne faillit jamais ça n'a jamais failli quelqu'un a-t-il déjà vu faillir non monsieur ça ne peut pas faillir ça ne faillira pas aussi longtemps que c'est Dieu remarquez là sur l'estrade des milliers d'entre elles devant des dizaines de milliers de gens même dans d'autres langues que je ne peux pas parler cela ne faillit jamais voyez-vous c'est Dieu maintenant dans cette vision ou alors que je parlais je regardais et je vis une chose étrange il semblait que mon petit garçon Joseph était à côté de moi je lui parlais maintenant si vous observez la vision très attentivement vous verrez pourquoi Joseph se tenait là je regardais et il y avait un gros bouisson et sur ce bouisson se trouvait une constellation d'oiseaux de tout petits oiseaux d'environ un centimètre de long et un centimètre de haut c'était des petits vétérans leur petite plume était rabattue et il y en avait environ deux ou trois sur la branche du fait six ou huit sur la branche suivante et quinze ou vingt sur la suivante cela descendait ainsi en forme de pyramide ces petits oiseaux ces petits messagers avaient l'air passablement épuisés ils regardaient en direction de l'est et dans la vision j'étais à Tucson en Arizona dans la vision comme il ne voulait pas que je manque de voir où j'étais il fit en sorte que j'étais en train d'arracher un grattron du désert et je dis maintenant je sais que c'est une vision et je sais que je suis à Tucson et je sais que ces petits oiseaux qui sont là représentent quelque chose et ils regardaient vers l'est tout à coup ils s'invisèrent de partir et s'envolèrent en direction de l'est aussitôt qu'ils furent partis une constellation d'oiseaux plus grands arriva ils ressemblaient à des colombes avec des ailes effilées et pointues d'une couleur un peu grise mais un peu claire comme ces premiers petits messagers ils allaient très rapidement en direction de l'est aussitôt qu'ils eurent disparu de ma vue je me tournais à nouveau pour regarder vers l'ouest et la chose arriva il y eut une déflagration qui secoua toute la terre maintenant ne manquez pas ceci et vous qui écoutez la bande soyez sûr de bien comprendre ceci premièrement une déflagration et je pensais que la détonation était semblable à un avion qui traverse le mur du son et celui qui revient vers la terre ça a secoué il y eut un gros de morts et tout le reste ça aurait pu être également comme un coup de tonnerre suite à un éclair je n'ai pas vu d'éclair j'ai seulement entendu cette grande déflagration qui s'est produite et qui semblait être en direction du sud par rapport à moi vers le Mexique mais ça a secoué la terre et à ce moment là j'étais toujours en train de regarder vers l'ouest très loin dans l'éternité je vis une constellation de quelque chose qui arrivait c'était semblable à des petits points il pouvait y en avoir pas moins de 5 et pas davantage que 7 mais ils étaient en forme de pyramide comme les messagers précédents et à ce moment là la puissance du Dieu tout puissant m'enleva à leur rencontre et je peux voir cela ne m'a pas quitté 8 jours sont passés et je ne peux pas encore l'oublier je n'ai jamais rien eu de tel qui m'a tracassé à ce point ma famille vous le dira je pouvais voir ces anges dont les ailes étaient dirigées vers l'arrière et qui voyageaient plus vite que le son ils sont venus de l'éternité en un instant comme un clin d'oeil pas suffisamment pour battre les paupières mais juste un clin d'oeil ils étaient là je n'ai pas le temps de compter je n'ai pas le temps ils ne pouvaient que regarder c'était des grands et puissants anges blancs comme la neige leurs ailes en battant faisaient et à ce moment là je fus élevé dans cette pyramide cette constellation et je pensais maintenant ça y est tout mon corps était engourdi et je dis oh là là ça veut dire qu'il y aura une déflagration qui va me tuer je suis maintenant au bout de la route quand cette vision disparaîtra je ne dois pas dire cela aux gens je ne veux pas qu'ils le sachent mais le Père Céleste m'a fait savoir maintenant que mon temps est terminé je ne le dirai pas à ma famille afin qu'ils ne s'inquiètent pas parce qu'il est sur le point de s'en aller et ses anges sont venus me chercher je vais bientôt être tué dans une sorte d'explosion puis cette pensée me vint alors que j'étais dans cette constellation non ce n'est pas ça si cela t'avait tué cela aurait aussi tué Joseph et je ne pouvais entendre Joseph m'appeler puis je me suis retourné je pensais Seigneur Dieu que signifie cette vision je me le demandais et ensuite cela est venu à moi non pas une voix ça m'est simplement venu oh ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission et quand cette pensée m'est venue j'ai levé les mains et j'ai dit oh Seigneur Jésus que veux-tu que je fasse et la vision m'a quitté pendant environ une heure je n'avais plus de sensibilité vous savez maintenant ce que sont les bénédictions du Seigneur mais la puissance du Seigneur est tout à fait différente la puissance du Seigneur dans ces endroits je l'ai sentie de nombreuses fois auparavant dans des visions mais jamais comme ça ça ressemble à une crainte respectueuse et j'avais si peur que j'étais paralysé en présence de ces êtres je dis la vérité comme Paul a dit je ne mens pas m'avez-vous déjà surpris en train de dire quelque chose de fou à propos de quelque chose comme cela quelque chose est sur le point d'arriver un moment après j'ai dit Seigneur Jésus si je vais être tué fais-le-moi savoir afin que je n'en parle pas mes fidèles mais si c'est quelque chose d'autre fais-le-moi savoir pas de réponse après que l'esprit m'ait quitté pendant environ une demi-heure ou davantage j'ai dit Seigneur si cela signifie que je vais être tué et que tu as terminé avec moi sur la terre et que je vais être amené à la maison maintenant si c'est cela c'est bien c'est en règle fais-le-moi savoir envoie de nouveau ta puissance sur moi alors alors je saurais que je ne dois pas le dire à mes fidèles ou à qui que ce soit parce que tu es sur le point de me reprendre et rien ne se produisit j'attendais un instant et puis je dis Seigneur Jésus si cela n'en était pas la signification mais plutôt que tu as quelque chose à me faire faire qui doit être révélé plus tard alors envoie ta puissance et alors cela m'a presque transporté hors de la chambre je me suis retrouvé dans un coin quelque part je pouvais entendre ma femme en train de secouer une porte la porte de la chambre à coucher était fermée à clé ma Bible était ouverte et je lisais je ne sais pas mais c'était je crois dans Romains chapitre 9 le dernier verset voici je mets en sillon une pierre angulaire une pierre d'achoppement une précieuse pierre angulaire et celui qui croit en lui ne sera point confus et je pensais c'est étrange que je lise cela l'esprit continuant à me transporter dans la chambre je fermais la Bible le matin là je suis allé vers la fenêtre c'était environ 10h du matin ou davantage j'ai levé les mains je disais Seigneur Dieu je ne comprends pas c'est un jour étrange pour moi et je suis presque hors de moi Seigneur que signifie cela laisse moi le lire de nouveau si c'est toi maintenant ça peut paraître juvénile j'ai pris la Bible et l'ouvri et ça s'est trouvé de nouveau au même endroit Paul disant aux Romains que les Juifs essayaient de l'accepter par les heures mais c'est par la foi que nous le croyons et bien ça a été un temps terrible pour moi maintenant vous voyez quelle est ma position je ne sais pas ce qui se passe je ne sais que dire mais laissez-moi maintenant à partir de maintenant et durant les 15-20 prochaines minutes laissez-moi essayer de vous dire quelque chose souvenez-vous que pas une seule fois ces visions n'ont failli maintenant je vais prendre un instant dans les Écritures si vous remarquez dans Apocalypse au chapitre 10 laissez-moi dire ceci si la vision est scripturaire elle ne peut être interprétée que par les Écritures et alors je veux que vous mettiez ceci ensemble et vous qui êtes présents et qui écouterez la bande soyez sûr de dire ceci de la même manière que je le dis parce que ça pourrait être très facilement mal compris êtes-vous pressé ? je vous remercie pour votre tranquillité et votre gentillesse maintenant le septième ange comme je l'ai intitulé messieurs est-ce le signe de la fin des temps ? où vivons-nous ? quel moment du jour est-ce comme le lutteur fatigué qui se lève et allume dans la nuit pour voir l'heure qu'il est ? ma prière c'est oh Dieu laisse-nous allumer la lumière je suis dans une position horrible si vous saviez seulement souvenez-vous je vous l'ai dit au nom du Seigneur que je vous ai dit la vérité et quelque chose est sur le point d'arriver je ne sais pas maintenant vous surbande saisissez-le bien je ne sais pas je vais essayer ce qui est venu à moi hier j'étais assis j'étais assis là dans mon bureau et je ne sais pas je ne dis pas que c'est la vérité c'est seulement quelque chose qui est remue dans mon coeur tandis que je marchais de loin en là j'étais censé prendre un certain temps à aller chasser un jour avec Charlie avant de devoir nous séparer laissez-moi le dire parce que je m'en vais à l'ouest ça ne veut pas dire que je quitte ce tabernacle c'est ici l'église que le Seigneur Dieu m'a donnée voici mon quartier général c'est ici que je demeure je pars seulement en obéissance à un commandement qui m'a été donné par une vision mon fils Billy Paul restera mon secrétaire mon bureau sera ici même dans cette église avec l'aide de Dieu je serai ici lorsque cet endroit sera terminé que je prêcherai sur les sept sceaux et chaque bande que j'enregistre ou quoi que ce soit d'autre sera fait ici même dans cette église c'est ici l'endroit autant que je sache où je peux prêcher avec davantage de liberté que n'importe où ailleurs dans le monde à cause du groupe de gens qui est ici qui croient qui ont faim et qui tiennent ferme et je me sens comme chez moi ici voici l'endroit et si vous remarquez vous verrez que le songe a dit la même chose là où est la nourriture maintenant mais je ne sais pas ce qu'il y a dans le futur mais je sais qui tient le futur et c'est la chose principale maintenant oh Dieu si j'ai tort pardonne-moi et ferme ma bouche Seigneur à tout ce qui ne serait pas ta volonté je fais simplement ceci parce que je suis impressionné Seigneur puissent les gens comprendre je suis seulement impressionné la raison pour laquelle je pense que l'interprétation n'est jamais venue immédiatement c'était par la souveraineté de Dieu parce que je crois que c'est écrit ici dans la Bible pour moi et alors si c'est scripturaire seule l'écriture peut l'interpréter si c'est vrai frères et sœurs je n'ai pas l'intention de vous effrayer mais nous ferions mieux de faire très attention maintenant quelque chose est sur le point d'arriver maintenant je dis ceci avec respect et dans la crainte de Dieu et vous pensez que je me tiendrai ici et vous croyez même que je suis un prophète je ne prétends pas en être un mon sentiment était celui-ci puis l'année dernière j'ai dit que la seule chose que j'avais vue c'est que le réveil était terminé dans les différents pays dans ce pays si en tout cas j'ai fait une tournée d'évangélisation et beaucoup d'entre vous sont venus avec moi vous avez eu de bons moments des temps formidables beaucoup de foules mais cette année je prends un tour missionnaire en Afrique en Inde autour du monde une tournée missionnaire et si ça ne marche pas alors je ne prendrai ni eau ni nourriture et je crains là-haut sur une de ces hautes montagnes je resterai là jusqu'à ce que Dieu me réponde d'une façon ou l'autre je ne peux vivre ainsi je ne peux simplement pas continuer ceci sera peut-être la réponse je ne sais pas jusqu'à ce qu'il me change vous souvenez la vision il y a environ trois semaines me montrant debout dans le soleil en train de prêcher à l'assemblée vous étiez tous ici dimanche dernier et bien d'autres dimanches et vous qui avez les bandes qui êtes ici quand elles sont enregistrées vous comprenez ces choses parce que maintenant je vais simplement toucher ces points et observer cela même les détails de tout ce qui a été dit se retrouvent dans ceci ainsi ce doit être dans l'interprétation voilà pourquoi je dis messieurs est-ce cela je crois que le septième ange d'Apocalypse 10 est le messager du septième âge de l'église de l'église d'Apocalypse 3.14 souvenez-vous maintenant laissez-moi lire où je peux le lire c'était le septième ange mais qu'au jour de la voix du septième ange le septième verset le septième verset quand il commencera à sonner de la trompette le mystère de Dieu devrait être terminé comme il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes maintenant vous pouvez remarquer que c'était un ange et c'est l'ange du septième âge de l'église parce qu'il est dit ici que c'est le septième ange du septième âge de l'église si vous voulez voir ici où est l'ange Apocalypse 3.14 c'est l'ange à l'église de l'Odyssée vous vous souvenez lorsque cela a été dit les anges dans les âges de l'église or ceci va s'imbriquer parfaitement avec ces sept seaux dont nous allons venir parler les sept seaux dont nous allons essayer de parler lorsque nous reviendrons cette fois ce sont les sept seaux écrits et ces sept seaux comme vous le savez sont simplement la manifestation des sept anges des sept églises mais il y a sept autres seaux qui sont au dos du livre en dehors de la Bible remarquez nous allons y arriver dans un instant maintenant avant de commencer êtes-vous fatigué aimeriez-vous vous lever allez-vous changer de position écoutez attentivement le septième ange d'Apocalypse 10.17 est le messager au septième âge de l'église voyez-vous maintenant regardez et au jour regardez au jour de la voix du septième ange quand il commencera à sonner de la trompette le mystère de Dieu devrait être terminé ce messager ici le septième ange qui proclame son message à l'église de l'audyssée remarquez son type de message or cela ne s'adressait pas au premier ange deuxième ange troisième quatrième cinquième sixième mais c'est le septième ange qui avait ce type de message qu'était-ce remarquez son type de message c'est de finir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre le septième ange termine tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et denominations le septième ange les rassemble et finit le mystère entier c'est ce que dit la Bible il finit le mystère du livre écrit maintenant relevons quelques-uns de ces mystères si vous voulez l'écrire premièrement je vais prendre ce que dit Schofield ici dans Matthieu 13 si vous voulez inscrire cela si vous n'avez pas de Bible Schofield vous voudrez peut-être lire ce que sont après lui ces mystères verset 11 Jésus leur dit parce qu'il vous a été donné à ses disciples parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux mais que cela ne leur a pas cela ne leur a pas été donné le mystère et voici ce qu'est un mystère un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été au préalable cachée et qui est maintenant révélée divinement mais à laquelle reste toujours un élément surnaturel malgré la révélation qui reste attachée les plus grands mystères et les grands mystères sont numéro un le mystère du royaume des cieux c'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant Matthieu 13 de 3 à 15 le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge Romains 11 25 avec le contexte le troisième mystère est le mystère de la translation ou de l'enlèvement des saints vivants à la fin de cet âge 1 Corinthien 15 et aussi 1 Thessaloniciens 4 14 à 17 le quatrième mystère de l'église du Nouveau Testament comme un seul corps composé la foi de juifs et des gentils Ephésiens 3 1 à 11 Romains 16 25 et aussi Ephésiens 6 19 Colossiens 4 3 le cinquième mystère c'est celui de l'église en tant qu'épouse de Christ Ephésiens 5 28 à 32 le sixième mystère c'est celui du Christ vivant étant le même hier aujourd'hui éternellement Galate 2 et Hébreu 13 8 13 8 et de nombreux autres passages le septième mystère c'est celui de Dieu soit de Christ en tant que plénitude incarnée de la divinité en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme le neuvième mystère est le mystère de l'iniquité qu'on trouve dans 2 Thessaloniciens etc le dixième mystère c'est celui des sept étoiles d'Apocalypse 1 nous avons déjà traité les sept étoiles étaient les sept églises les sept messagers etc et le onzième mystère c'est les mystères Babylone la prostituée d'Apocalypse 17 5 à 7 ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure tous les mystères tous les mystères de Dieu et les autres puis-je dire ceci avec respect et sans faire allusion à moi-même mais plutôt à l'ange de Dieu la semence du serpent qui fut un mystère caché durant toutes ces années la grâce redressée non pas la disgrâce mais la réelle et véritable grâce il n'existe pas d'enfer qui brûle éternellement vous brûlerez pendant des millions d'années mais tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin et l'enfer fut créé tous ces mystères le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes oeuvres qu'il a faites le mystère du baptême d'eau que le trinitarisme extrême a changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ selon le livre de l'Apocalypse que l'Église en ce temps devait recevoir voilà certains des mystères le retour de la colonne de feu Amen C'est la chose qui est censée arriver et nous la voyons Oh, comme nous pourrions continuer à nommer ces mystères nous voyons cette colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël la même qui frappa Saul en route pour Damas et la même qui vient avec la même puissance faisant les mêmes choses et révélant la même parole tout en restant mot à mot avec la Bible le son de la trompette signifie la trompette de l'Évangile et le son de la trompette dans la Bible signifie préparez-vous pour une guerre scripturaire avez-vous saisi cela une guerre scripturaire Paul a dit si vous voulez l'écrire c'est 1 Corinthiens 14 au 8 Paul a dit si la trompette rend un son incertain comment un homme saura-t-il comment se préparer et à quoi mais si elle ne produit pas un son scripturaire un son confirmé une confirmation de la parole de Dieu rendue manifeste comment la reconnaîtrons-nous à la fin des temps si elle dit qu'ils croient que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement mais ni ces signes et miracles qui firent que toute la nature et toutes les églises pourront lui comment saurons-nous de quelle manière nous préparer comment le saurons-nous quelqu'un est venu avec un tableau et a dessiné tout cela et quelqu'un vint avec autre chose et le dessina et c'était contraire au premier certains sont venus et ont dit voici c'est cela en revenant à ceci et d'autres ont écrit des livres mais Dieu vient dans la puissance de sa résurrection et qui va parler contre cela si Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement il fait la même chose qu'il a fait hier aujourd'hui éternellement c'est ce que cet ange est censé faire il doit prendre ses mystères ses points en suspens sur lesquels les gens s'égarent remarquez si cela donne un son incertain qui n'est pas scripturaire qui peut se préparer mais une trompette avez-vous remarqué chacun de ces âges comme je vous l'ai dit au sujet d'une église qui venait une trompette sonnée un saut était brisé et une trompette signifie la guerre ça ne donne pas un son scripturaire alors qu'en est-il mais laissez-moi vous rappeler ceci ne le manquez pas maintenant remarquez chaque âge de l'église a eu son messager nous savons cela Paul était le premier messager et quand la première trompette sonna et que le premier seau fut brisé Paul était le premier messager comme nous l'avons découvert et qu'a-t-il fait ? il a déclaré la guerre à qui ? l'église orthodoxe pour n'avoir pas cru le signe messianique que Jésus leur avait donné oh ils auraient dû le reconnaître ils auraient dû savoir qui il était souvenez-vous que Paul est venu à la fin de l'âge tous les messagers viennent à la fin de l'âge c'est à la fin des temps que ces choses sont apportées Paul connaissant les écritures et sachant que Jésus était le Messie a attaqué ces synagogues de lieu en lieu au moyen des écritures et il fumia la porte de chacune d'elles si bien que finalement il secoua la poussière de ses pieds et se tourna vers les gentils qu'était-ce ? le son d'une trompette un ange messager se tenant là avec la parole oh là là ne manquez pas cela maintenant la parole et Paul avec l'interprétation non frélatée de la parole de Dieu attaqué à chacune de ces synagogues ça lui a coûté la vie comme nous pourrions parler d'Irénée le messager de l'âge de l'église suivant et de Saint Martin l'âge de l'église suivant quand la doctrine de Nicolaïde commence à s'introduire ils s'élevèrent contre cet âge Saint Martin s'éleva contre son âge et puis Luther le cinquième messager attaqua cette église catholique avec la parole de Dieu le juste vivra par la foi a-t-il dit et ceci n'est pas le corps littéral de Christ et il jeta la communion par terre sorti et s'éleva contre cette église catholique cette trompette a sonné n'est-ce pas vrai n'est-ce pas correct John Wesley s'est levé au temps de l'église en clicanes il disait il n'y a plus de raison d'avoir de réveil et cela s'arrêta mais John Wesley s'est levé avec un message de la seconde oeuvre de la grâce la sanctification et il condamna cette église anglicane avec la trompette de l'évangile préparée pour la guerre c'est vrai il l'a fait maintenant nous sommes dans l'âge de l'Odyssée où ils se sont de nouveau transformés en dénominations méthodistes baptistes presbytériens luthériers pentecôtistes et nous attendons qu'un prophète vienne pour condamner cet âge et les faire revenir de leur iniquité or si cela a été la tendance à travers tous les âges Dieu changera-t-il aujourd'hui sa façon de faire il ne peut pas la changer il doit garder sa façon habituelle de porter des coups et souvenez-vous ce messager était le septième ange et il devait prendre tous les mystères et les rassembler remarquez le septième ange devez condamner l'église riche de l'Odyssée je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de rien il a dit tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nu et tu ne le sais pas c'était son message oh Dieu envoie-nous un prophète sans crainte avec le incidie de Seigneur à travers lequel la parole de Dieu confirmée se manifestera et prouvera qu'il est envoyé de Dieu et quand il viendra il condamnera ses âges certainement il le fera il fera tourner cette église de l'Odyssée contre lui certainement ils l'ont fait dans les autres âges ça ne changera pas dans cet âge-ci ça doit être la même chose remarquez maintenant l'église de l'Odyssée le messager de cette église le septième ange mettra fin à tous les mystères qui ont été perdus dans les précédentes batailles pour la vérité Luther apparu mais il n'avait pas toute la vérité il avait seulement la justification c'est vrai puis il vint un autre messager s'appelant John Wesley avec la sanctification il ne l'avait pas la Bible dit l'église de Philadelphie puis il vint l'âge de l'église de l'Odyssée avec le baptême de l'Esprit mais ils gâchèrent tout cela et retournèrent dans le formalisme comme ils le firent au commencement alors qu'ils devaient se considérer comme l'Alpha et l'Oméga ça m'a étendu dans une direction et dans une autre le premier et le dernier son esprit descendit le jour de la Pentecôte et a rempli ce groupe elle se vida graduellement jusqu'à ce qu'elle passe par les âges sombres les sept chandeliers d'or les sept âges de l'église le dernier était celui qui était le plus éloigné de lui il y eut presque mille ans d'âge sombre avec l'église catholique Luther commença à porter la lumière suivante conduisant un peu plus près de la parole et puis plus près et la lumière suivante l'Odyssée et cela revint comme c'était au commencement cela retourna dans le même gâchis qu'au commencement ne voyez pas ce que je veux dire maintenant regardez il y a beaucoup de vérités perdues là dehors pourquoi ? parce que d'autres ont fait des compromis sur la vérité mais ce septembre ne fait aucun compromis il réunit tous les points en suspens il les rassemble tous et quand ils sondent de la trompette tout le mystère de Dieu devrait être terminé oh Dieu envoie-le tous les mystères cachés furent accomplis quand cela lui fut révélé par quoi ? si ce sont des mystères cachés l'homme devrait être un prophète n'avons-nous pas traité de cela dernièrement et vu que le prophète qui viendrait dans les derniers jours serait ce grand Élie que nous avons attendu parce que ces mystères qui sont cachés aux théologiens devront être révélés par Dieu et la parole vient seulement aux prophètes et nous savons cela il sera le second Élie comme promis voilà là le message qu'il apportera ce seront les mystères de toutes ces choses nous avons le baptême d'eau et c'est tout embrouillé c'est vrai l'un asperge l'autre verse de l'eau l'un prend Père qui est Saint-Esprit l'autre prend ceci l'un baptise trois fois en avant une fois pour Dieu appelé Père une autre fois pour Dieu appelé Fils une autre fois pour Dieu appelé Saint-Esprit l'autre dit vous êtes dans l'erreur vous les baptisez trois fois oh quel gâchis mais toute la chose arrive à une fin car il n'y a qu'un seul Dieu et son nom est Jésus-Christ et il n'y a sous le ciel aucun autre nom il n'y a pas un seul passage de l'écriture n'importe où dans la Bible où quelqu'un ait jamais été baptisé autrement que dans le nom de Jésus-Christ pas une seule fois quelqu'un faisant partie de la nouvelle église ou de l'église de Jésus-Christ fut aspergé reçu de l'eau ou quoi que ce soit pas une seule fois une cérémonie où l'on ait dit je te baptise au nom du Père Fils et Saint-Esprit ce sont des credos ces choses-là et dans la bataille pour la vérité ces points ont été perdus mais Dieu a dit qu'il restaurerait cela dans les derniers jours je restaurerai dit l'éternel nous avons vu cela il n'y a pas longtemps dans l'arbre épaule il faudra un prophète la Bible dit qu'il sera là c'est vrai Malachie 4 dit qu'il sera là et nous le croyons nous l'attendons et nous attendons sa manifestation et nous verrons la parole de Dieu confirmée il n'y en aura que peu qui le comprendront ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme combien furent sauvés cinq âmes du temps de l'autre il n'y a eu en fait que trois sauvés sa femme suivie au début mais il fut ensuite perdu il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme il n'y en aura que très peu qui seront enlevés à ce moment-là l'un des mystères c'est celui de l'enlèvement de cette église comme l'autre fut emmené dehors Noé fut enlevé et l'église sera aussi enlevée l'un entra l'autre est sorti et l'autre monte vous voyez c'est exactement comme cela la parole vient le livre qui est écrit à l'intérieur est alors achevé lorsque tous ces mystères ont fini de retentir laissez-moi le lire à nouveau afin que vous soyez sûr mais au jour de la voix du septième ange le dernier ange quand il commencera à sonner de la trompette le mystère de Dieu devrait être terminé qu'est-ce que le mystère de Dieu voilà dit dans 1 Timothée 3 je crois sans contredit grand est le mystère de la piété car Dieu fut manifesté dans la chair nous l'avons touché nous l'avons vu il fut le vie dans la gloire il a été vu des anges et justifié ici sur la terre c'est de Dieu qu'il s'agit assurément c'est un grand mystère mais il est entièrement résolu non pas à Père Fils et Saint-Esprit comme trois dieux mais à un seul Dieu en trois fonctions celle de Père sous Moïse de Fils sous Christ du Saint-Esprit sous cette dispensation trois dispensations du même Dieu non pas trois dieux le mystère est terminé maintenant la Bible dit qu'il devrait l'être j'ai vu l'autre jour que les hommes de science essayaient de me contredire dans ce qu'ils disaient auparavant quand j'ai dit quelqu'un qui croyait qu'Eve a mangé une pomme maintenant la science dit vous voyez les gros titres dans les journaux qu'elle avait mangé un abricot qu'elle sottise cela la séduirait-il ? cela la séduirait-il ? certainement pas c'est ce que Cain a pensé vous savez il a porté de nouveau la même chose mais Dieu n'a pas reçu son sacrifice et à Abel le juste il fut révélé quand c'était le sang et il amena le sang oh Dieu cette église est l'âge dans lequel nous vivons le livre qui est écrit à l'intérieur est alors achevé lorsque cet ange cesse maintenant s'il vous plaît comprenez bien quand le message du septième ange est achevé le mystère de la divinité l'assement du serpent tous les autres mystères la filiation éternelle comme ils disent comment peut-il être un fils éternel quand l'éternité n'a ni commencement ni fin et un fils est quelque chose qui est engendré comment est-ce que ça peut avoir du sens comment peut-il y avoir un enfer éternel alors que celui-ci fut créé je crois dans un enfer qui brûle certainement la Bible le dit mais c'est pour détruire la Bible dit heureux et celui qui n'a pas part à la seconde mort voyez-vous vous voyez vous ne serez pas détruit par la seconde mort la première est une mort physique la deuxième est une mort spirituelle quand tout est terminé l'âme qui pêche c'est celle qui mourra vous serez puni pour votre péché peut-être à travers des centaines de milliers d'années mais il ne peut y avoir d'enfer éternel parce que la Bible dit que l'enfer fut créé comment peut-il être créé être éternel la Bible dit que l'enfer fut créé pour le diable et ses anges alors s'il fut créé il ne peut être éternel parce qu'éternel tout ce qui est éternel n'a jamais eu de commencement ni de fin c'est pourquoi nous ne pouvons jamais mourir parce que nous avons toujours existé nous sommes une partie de Dieu le rejeton de Dieu c'est la seule chose éternelle qui existe Amen vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu peut mourir parce que vous êtes éternel avec lui Amen Laissez ça venir Alléluia nous commençons à en avoir assez de cette maison pestiférée de toute manière remarquez le livre qui est écrit lorsque cet ange met fin à tous ces nuits mystères qui sont restés en suspens à travers les batailles qu'ils ont eues Luther a combattu Wesley a combattu les pentecôtistes ont combattu mais la Bible dit qu'il en viendra et qu'au jour où il sonnera de la trompette tous ces mystères les unités sont parties avec le nom de Jésus les trinités sont parties avec Père, Fils et Saint-Esprit comme le dire au concile de Nicée c'est pareil les deux avaient tort mais maintenant au milieu de la route dans les écritures se trouve la vérité voyez où nous en sommes l'ange du Seigneur remarquez Apocalypse 5 verset 1 écoutez et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans l'écriture était à l'intérieur et sur le dos scellé de sept seaux il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur du livre mais sur le dos il y avait sept seaux sur le dos qui n'étaient pas écrits dans le livre alors c'est Jean le révélateur qui parle maintenant souvenez-vous ce n'était pas écrit dans le livre mais au jour de la voix du septième ange tout ce mystère qui est écrit à l'intérieur s'accomplirait il devrait être résolu à ce moment-là maintenant voyez-vous ce que je veux dire me suivez-vous c'est alors le moment que les sept voix d'Apocalypse 10 soient révélées lorsque le livre est fini il ne reste qu'une chose et ce sont les sept mystérieuses voix des tonnerres qui étaient écrites au dos du livre et que Jean a eu l'interdiction d'écrire laissez-moi le lire et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée un arc-en-ciel était au-dessus de sa tête et sa face était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu et il avait dans la main un petit livre ouvert vous voyez maintenant regardez et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme rugit un lion et quand il cria sept tonnerres firent entendre leur voix regardez et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix j'étais sur le point d'écrire quelque chose fut dit ce n'était pas seulement un bruit quelque chose a été dit il allait écrire et j'entendis une voix du ciel qui disait regardez où se trouvaient les voix dans les tonnerres non pas au ciel sur la terre les tonnerres ne firent jamais entendre leur voix des cieux ils les firent entendre de la terre et j'allais écrire et j'entendais du ciel une voix qui disait celle S majuscule C E 2 L E ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas c'est à l'extérieur c'est sur le dos quand il est revenu maintenant il n'a pas dit que c'était sur le devant mais plutôt sur le dos après que tout est achevé alors ces sept tonnerres ces voix sont la seule chose qui est attachée au livre et qui n'est pas révélée ça n'est même pas écrit dans le livre oh la la je souhaiterais pouvoir faire comprendre cela aux gens ne manquez pas s'il vous plaît ne manquez pas ceci je suis sur le point de vous quitter ne manquez pas si jamais vous avez écouté écoutez ces sauts sont sur le dos du livre et au moment où le septième ange somme de la trompette tous les mystères qui sont écrits dans le livre sont accomplis et immédiatement le livre qui était ouvert et écrit à l'intérieur est fermé les mystères de Dieu sont finis et ce sont les mystères de Dieu le départ de l'église et toutes ces autres choses les mystères sont terminés lorsque ce septième ange proclame tous les mystères c'est terminé qui qu'il soit quoi que cela puisse être la parole de Dieu ne peut pas faillir car il a dit mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il commencera à sonner de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes toutes ces choses comme Rome étant la prostituée et toutes les églises protestantes et dénominations devenant comme elle des dénominations sont devenues ces prostituées voyez-vous tous ces mystères dont les prophètes ont parlé seront révélés ici même en cette dernière heure et lorsque ce septième ange apparaît dans l'âge de l'Odyssée et qu'il commence à faire sonner la véritable trompette parce que ce sera contraire ils ne le croiront pas ils ne le croiront certainement pas mais ce sera un prophète inspiré parce qu'il n'y a aucun moyen d'imaginer cela des hommes essaient et d'imaginer la trinité et ils en attrapent des cheveux blancs ils deviennent fous personne ne peut le comprendre il croit toujours qu'elle va manger une pomme et toutes ces choses parce que l'homme s'en est tenu à ces traditions comme Jésus a trouvé l'église mais ce devra être un prophète conduit divinement pour que la parole de Dieu lui vienne avec la véritable interprétation de la révélation de Jésus Christ alors ce doit être ainsi que Dieu nous aide maintenant quand il sonne de la trompette maintenant c'est ainsi dit le Seigneur nous avons cela bien clairement quand il proclamera son message il déclarera la guerre comme les filles par les orthodoxes comme les filles les autres lutter à Wesley aux organisations quand il déclare la guerre et leur dit qu'il ment que ce n'est pas la vérité et qu'ils induisent les gens en erreur quand il proclame cela vous ne pouvez pas ça ne faillira pas parce qu'il sera confirmé par la parole de Dieu vous saurez exactement ce que c'est et à ce moment là il appellera appelant les gens à sortir de Babylone sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participiez point à ces péchés oh Dieu envoie-le ne le manquez pas maintenant quand il commencera à retentir le mystère sera terminé remarquez c'est alors le temps que les sept voies des seaux d'Apocalypse 10 soient révélées comprenez-vous lorsque tous les mystères du livre sont achevés la vie le dit ici qu'il mettrait fin au mystère alors que des hommes dans des âges précédents ont combattu pour la vérité pour la justification ils se demandent pourquoi la sanctification ceci cela qu'ont-ils fait ensuite ils ont fait demi-tour ils se sont organisés c'est pareil pour les pentecoptistes c'est les baptistes presbytériens et utériens ils ont tous fait la même chose ils ont fait demi-tour et se sont organisés la Bible dit dans l'Apocalypse 17 que c'est ce qu'ils feraient la vieille mère prostituée et ses filles mystère Babylone la Bible dit ici que ce serait un des mystères qui serait dévoilé les protestants des prostituées comme étant la fornication spirituelle conduisant les gens par des dénominations avec leurs coupes d'iniquité de doctrines humaines et les éloignant de la fontaine remplie de sang où la puissance du Dieu tout-puissant coule librement pour manifester Jésus Christ si cela est vrai alors Dieu le soutiendra et il l'a fait et il continuera à le faire mais quand cela s'accomplit alors la parole est terminée maintenant il ne reste qu'une chose et ce sont les sept tonnerres que nous ne connaissons pas et il n'aurait pas tonné en vain Dieu ne fait pas quelque chose simplement pour jouer nous jouons et faisons les sauts mais pas Dieu tout avec Dieu et oui oui et non non il ne fait pas le fou il ne raconte pas des histoires quand il dit quelque chose c'est ce qu'il pense il ne dit rien à moins que cela ait un sens et les sept tonnerres qui se trouvent là dans l'Apocalypse de Jésus Christ sont un mystère la Bible ne dit-elle pas que c'est la révélation de Jésus Christ et bien il y a un mystère caché là pensez-y qu'est-ce que c'est les sept tonnerres longs car Jean était sur le point d'écrire et une voix se fut entendre du ciel disant ne l'écris pas mais scelle-le scelle-le mets-le au dos du livre ça doit être révélé ce sont les mystères maintenant nous avons résolu ces choses par le Saint-Esprit il nous a dit que ce n'était pas des pommes mais que c'était sexuel il nous a dit ces choses pas un seul ne peut se tenir là-devant je n'ai jamais vu de ma vie un prédicateur qui était d'accord avec cela mais je leur ai demandé vous savez à Chicago lorsque nous sommes tenus devant environ 350 prédicateurs vous les soeurs ici vous étiez là et vous avez entendu le Seigneur m'avait dit trois nuits auparavant ils vont te tendre un pied tiens-toi près de la fenêtre et je te montrerai M. Carlson et Tommy Hicks vont te rencontrer demain matin et voudront aller déjeuner et tu diras Tommy de rester mais voici comment ce sera dis-leur qu'ils ne vont pas tenir cette réunion à l'endroit qu'ils pensent ils seront dans un autre endroit ne crains surtout pas je serai avec toi et cela me suffit le lendemain M. Carlson qui est président des hommes d'affaires de plein évangile m'a dit au téléphone frère Branham je désire aller déjeuner avec vous je lui ai dit très bien je lui ai dit regardez Tommy Hicks il sera aussi je suis allé au town and country il m'a dit frère Branham Tommy me rendrais-tu service bien sûr frère Branham je me demande si tu ne pourrais pas parler à ma place il m'a dit oh je ne pourrais pas faire cela j'ai dit pourquoi je n'ai qu'une instruction primaire et je dis empire plutôt que empire je ne sais pas comment m'exprimer il y aura l'association pastorale du Grand Chicago comment vais-je leur parler avec une instruction primaire Tommy toi tu es docteur en théologie tu sauras comment parler moi pas il dit frère Branham je ne pourrais pas faire ça je lui ai dit pourquoi je t'ai rendu beaucoup de service je lui ai dit une façon directe frère Branham il ne pourrait pas faire ça je lui ai dit pourquoi il a dit eh bien vous savez pourquoi vous savez quoi mais vous ne voulez pas me le dire ils m'ont tendu un piège frère Carlson vous avez cette salle d'hôtel où nous avons une autre banque n'est-ce pas oui et j'ai dit vous ne l'aurez pas il dit frère Branham nous avons déjà versé un raconte il dit peu importe ce que vous avez fait ça n'aura pas lieu là c'est une salle de couleur verte alors que nous allons avoir une salle de couleur brune je me trouverai dans un coin le docteur Needle sera à ma droite cet homme de couleur et sa femme s'asseoir on l'a ici il y aura prêtres bautistes à ma droite et voici comment ils seront vêtus et j'ai ajouté tu sais ce qui se passe Tommy tu sais que l'association pastorale de Chicago va me lancer un défi au sujet du baptême au nom de Jésus Christ l'association pastorale du grand Chicago va me lancer un défi au sujet de l'évidence du Saint-Esprit qui n'est pas le parler en langue ils vont me lancer un défi au sujet de la semence du serpent et de la prédication de la grâce Tommy me jeta un coup d'oeil et dit bonté divine je pense alors que je n'irai pas et j'ai dit oui viens aussi et le jour suivant l'homme qui avait pris la compte le lui rendit en disant nous avons un orchestre qui était prévu et nous l'avons oublié parce que nous avons égaré la fiche nous avons dû donner la salle à l'orchestre ainsi vous ne pouvez la voir et nous sommes allés au town and country lorsque je suis entré dans la salle ce matin-là ils s'y trouvaient tous je me suis assis derrière et j'ai attendu et nous avons eu le déjeuner dans une pièce et puis nous sommes sortis et nous sommes venus nous asseoir là et il y avait la grande association de Chicago j'ai regardé chacun s'est présenté docteur en philosophie en droit etc. etc. et je me suis simplement resté assis et je les ai écoutés jusqu'à ce qu'ils aient fini le frère Carlson s'est élevé il a dit messieurs et vous connaissez tous Hank Carlson nous l'avons ici sur bande c'est ici il a dit messieurs je vous présente maintenant frère Branham vous êtes peut-être tous en désaccord avec lui au sujet de sa doctrine mais laissez-moi vous dire quelque chose il y a trois jours nous étions assis ensemble et si cet homme ne m'a pas dit tout ce qui arriverait ce matin c'est que je ne suis pas ici maintenant il m'a dit que vous étiez tous sur le point de le questionner sur sa doctrine et il m'a dit que je devrais décommander cet autre endroit et venir ici il m'a dit exactement où le docteur Mille et cette personne serait assise et les voilà vous n'êtes peut-être pas d'accord avec lui mais je dois dire une chose il est courageux dans ce qu'il pense maintenant frère Branham je vous laisse la parole j'ai dit avant de commencer j'ai lu ce que j'ai vu ce matin je n'ai pas désobéi à la vision céleste et j'ai dit maintenant réglons ceci vous parlez tout ce que vous êtes des docteurs en théologie et je me tiens ici tout seul si c'est exact vous voulez me questionner sur le baptême au nom de Jésus c'est pour que nous allons commencer avec cela je veux que l'un de vous apporte sa Bible et se tienne ici à côté de moi à propos de tout ce que j'ai enseigné et j'ai dit tenez-vous ici à côté de moi et avec la parole de Dieu prouvez le contraire j'ai attendu et personne n'est arrivé et j'ai dit je demande que l'un de vous vienne se tenir à côté de moi qu'est-ce qui se passe avec vous alors cessez de m'importuner si vous avez peur de vous tenir ici près de moi ce n'est pas de moi qu'ils ont peur c'est de cet ange du Dieu tout puissant car ils savent que s'ils pouvaient m'annoncer quelque chose à l'avance ils étaient plus intelligents que ça ils savaient qu'il était préférable de ne pas se tenir là vous savez vous vous êtes trouvés aussi dans des situations semblables mais ils ne l'ont pas fait que se passe-t-il si c'est si grand et qu'ils savent que c'est vrai je l'ai mis sûrement et je suis prêt à en parler chrétiennement avec n'importe qui je ne vais pas argumenter avec qui que ce soit mais je veux que vous veniez prouver le contraire par la parole pas par vos manuels ou ce qu'a dit docteur tel ou tel je veux savoir ce que Dieu a dit c'est la base je veux savoir ce que c'en est ils ne le feront pas maintenant regardez lorsque c'est le moment que les sept voies lorsque le livre est terminé que les sept voies d'apocalypse soient révélées maintenant remarquées écoutez je ne vais pas vous garder longtemps encore je sais que vous êtes fatigué ça fait 10h moins 20 écoutez attentif je sais que vous êtes debout et que vous devez changer de position je serai content lorsque l'église sera réparée et que nous ne devrons plus être serrés comme ça nous pourrons prendre alors toute la journée pour prêcher maintenant remarquez remarquez les sept voies étaient des tonnerres une déflagration oh Dieu aide-nous si j'ai tort Seigneur pardonne-moi c'est à vous que je pose la question il y a eu un coup de tonnerre quand cette voix se fit entendre avez-vous remarqué que lorsque les sept seaux qui suivaient les sept âges de l'église quand le premier seau fut ouvert il y eut un bruit de tonnerre quand le premier seau dans le livre fut ouvert il y eut un bruit de tonnerre alors le premier seau à l'extérieur du livre ne s'ouvrirait-il pas de la même manière Dieu ne change pas son programme regardons d'Apocalypse 6 et je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre viens or il n'y eut jamais d'autre tonnerre et lorsque le dernier seau fut ouvert il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure mais lorsque le premier seau fut ouvert il y eut un coup de tonnerre oh église cela se pourrait-il sommes-nous si loin les amis pensez-y j'espère que ce n'est pas le cas mais si c'était le cas qu'était cette déflagration devant Dieu et cette Bible ouverte je ne mens pas une déflagration qui a secoué la terre et lorsque le premier seau des sept fut ouvert dans la Bible il y eut une déflagration qui a secoué toute la chose un tonnerre et alors si les seaux qui sont au dos s'ouvraient il n'y aurait-il pas aussi un tonnerre je ne sais pas je ne peux le dire il y eut un tonnerre le premier seau et le seau était un tonnerre la trompette était ouverte à ce moment là et la trompette sonna bien sûr à la pente-côte je ne vais pas entrer là-dedans maintenant si la vision était scripturaire la vision dont je parle maintenant et je l'ai eu samedi matin il y a une semaine si maintenant souvenez-vous si la vision était scripturaire elle doit être interprétée par les écritures ou être une continuation de la même écriture j'attends simplement que ça pénètre bien si ce que j'ai vu ce que c'était je ne sais pas mais je meurs de peur ne reste-t-il plus rien sommes-nous à la fin souvenez-vous cet ange a dit que lorsque ceci arriverait il a juré qu'il n'y aurait plus de temps je me demande si nous comprenons vraiment ceci il était bien simple que ça devrait se faire entendre à travers il vient à la minute où vous n'y pensez pas vous l'entendrez pour la dernière fois maintenant est-ce que c'est clair quand le premier seau fut ouvert le seau qui était à l'intérieur du livre ces mystères qui ont retentit la justification de la sanctification de l'église catholique romaine protestant et tous ces points en suspens dans la parole de Dieu qui ont laissé leur petite bataille sont réunis expliqués par le septième ange quand il vient voyez-vous et quand il termine sept tonnerres font entendre leur voix et Jean commence à écrire la dîner l'écrit pas mais scelle-le et le premier des seaux à l'intérieur du livre fut ouvert avec un tonnerre si c'est l'écriture si c'est l'écriture cela peut être seulement si quelques passages de l'écriture tout ce qui est censé venir de la Bible par exemple vous ne pouvez pas me dire qu'il existe un purgatoire et des choses comme cela il n'y a aucune écriture dans la Bible pour soutenir cela vous ne pouvez pas me parler de ces choses comme du livre des Maccabées qui peut être bien et de ce quatrième livre de Daniel où un ange l'a saisie par les cheveux et posé par terre de telles choses ne sont jamais arrivées dans la Bible de même que lorsqu'il a dit que Jésus de Nazareth aurait fait un petit oiseau d'argile il lui aurait mis des pattes il aurait dit envole toi petit oiseau c'est une absurdité il n'y a rien dans la Bible pour soutenir cela ainsi les traducteurs duent à veiller à ce que les traducteurs n'ajoutent même pas cette dogme et cette absurdité les frères Maccabées étaient peut-être de braves gens mais ce n'est pas scripturaires voici la révélation complète de Jésus Christ rien ne pouvait être ajouté ou retranché et si nous mettons ça là-dedans cela ne s'accorde pas avec le reste des écritures il y a 66 livres dans cette Bible et pas un seulement ne contredire à l'autre alors si c'est une continuation en vue de cette dernière trompette qui doivent sonner ou c'est ces derniers tonnerres qui viennent les mystères de cette dernière source cela devra se comparer avec le reste des écritures si les premiers à l'intérieur s'ouvrir avec un coup de tonnerre il en sera de même pour les seconds qui sont au dos observez ce qui arrive si la vision était scripturaire alors elle doit être interprétée par les écritures ou être une continuation de la même écriture remarquez Apocalypse 3 et 4 7 tonnerres 7 tonnerres et puis regardez versets 3 et 4 et puis quoi un serment de cet ange puissant disant que le temps était terminé vous voyez lorsque ces tonnerres tirent entendre leur voix alors l'ange pensez-y simplement un ange enveloppé d'une nuée et un arc-en-ciel au-dessus de sa tête et bien vous savez qui c'est a posé un pied sur la terre et un sur la mer puis il leva sa main et jura que lorsque ces sept tonnerres auraient fait entendre leur voix qu'il n'y aurait plus de temps et si le ministère des mystères de Dieu est terminé et si c'était la venue de ces sept mystères dans une humble petite église comme la nôtre et que le tout puissant soit venu et ait considéré l'humble état de son peuple vous dites et bien je ne pense pas ce n'est peut-être pas mais si c'était le cas alors le temps s'est écoulé y avez-vous pensé soyez sérieux il est peut-être plus tard que nous ne pensons ces étoiles qui forment leur constellation là-bas cet ange qui vient et dit comme Jean fut envoyé pour terminer l'ancien testament et introduire Christ ton messager va régler les points en suspens et introduire le Messie juste avant sa venue le message des derniers jours remarquez l'ange puissant jura par un serment qu'il n'y aurait plus de temps maintenant je ne veux pas vous garder trop longtemps mais pensez à ceci une minute maintenant écoutez cet ange est descendu du ciel vous voyez les sept autres anges de cette église étaient des messagers terrestres mais cet ange-ci tout le message est terminé le septième ange clôture toute la chose et cet ange vient non pas vers la terre il n'est pas un homme de la terre comme les messagers aux âges de l'église ça c'est terminé mais cet ange apporte l'annonce suivante et un ange ça veut dire un messager et il descend du ciel revêtu de cette colonne de lumière de cette nuée avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête et un arc-en-ciel c'est une alliance c'était Christ avec un pied sur la terre et un sur la mer et il jura qu'il n'y aurait plus de temps où en sommes-nous messieurs que veut dire tout ceci ? je vous pose la question les autres anges étaient des messagers des hommes de la terre mais cet ange il a dit à l'ange de l'église de l'Odyssée à l'ange de l'église d'Éphèse des messagers de la terre mais vous des hommes des messagers des prophètes envoyés à l'église mais celui-ci n'est pas venu de la terre il est venu du ciel parce que le mystère est entièrement terminé et lorsque le mystère est terminé alors l'ange dit il n'y aura plus de temps et sept tonnerres firent entendre leur voix lance leur voix et si c'était quelque chose pour nous faire savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement est-ce que c'est ça ? allons-nous courir et sauter au-dessus des murs ? quelque chose est-il sur le point d'arriver qui fera que ces vieux corps seront changés ? puis-je le voir Seigneur ? est-ce que c'est si proche que je le verrai ? est-ce que c'est cette génération ? messieurs mes frères quelle heure est-il ? où en sommes-nous ? regardons la montre regardez le jour où nous vivons Israël est dans la Palestine dans sa patrie le drapeau avec l'étoile à six branches de David il y a 2000 ans oui il y a 2500 ans le plus ancien drapeau il flotte Israël est de retour dans sa patrie quand le figuier bourgeonnera cette génération ne mourra pas ne passera point que tout cela n'arrive les nations se disloquent Israël se réveille les signes que les prophètes ont prédits les jours des gentils sont comptés ils sont remplis d'horreur retournez-vous qui êtes dispersés vers les vôtres le jour de la rédemption est proche le cœur des hommes défaille de peur soyez remplis de l'esprit vos lampes nettoyées et claires levez les yeux votre rédemption approche les faux prophètes mentent ils nient la vérité de Dieu que Jésus le Christ est notre Dieu vous savez que c'est la vérité mais nous marchons où les apôtres ont marché car le jour de la rédemption est proche le cœur des hommes défaillent de peur soyez remplis de l'esprit vos lampes nettoyées et claires levez les yeux votre rédemption approche c'est peut-être plus proche que vous ne pensez cela m'a effrayé oh je n'ai pas fait assez où en sommes-nous ? il n'y aura plus de temps il annonce que le temps est terminé qu'arrive-t-il ? que se passe-t-il ? cela pourrait-il être le cas mes frères ? pensez-y sérieusement si c'est le cas alors la pyramide est couronnée par les sept tonnerres vous vous souvenez du message de la pyramide ? c'est la pierre de fête qu'a-t-elle fait ? le Saint-Esprit a coiffé l'individu et l'a scellé après avoir ajouté à notre foi la justice la piété la foi etc nous devons continuer d'ajouter jusqu'à ce que nous ayons cette chose et la septième c'était l'amour qui est Dieu c'est ainsi qu'il fait l'individu il le coiffe et le sel du Saint-Esprit alors si c'est ainsi il a eu cet âge de l'église dans laquelle il a proclamé sept mystères qui ont retenti et ils ont combattu afin de les ramener maintenant la pierre de fête vient pour coiffer l'église est-ce que les tonnerres signifient cela mes frères ? messieurs est-ce que c'est là où nous sommes ? Junie je veux prendre ton songe regardez Junior avant que la pyramide soit prêchée des mois avant cela il a eu ce songe vous dites qu'est-ce qu'un rêve va faire ? Nebuchadnezzar a eu un songe que Daniel interpréta qui annonçait le commencement de l'âge des nations et le moment où il finirait et cela s'est passé exactement ainsi ça n'a pas failli vous avez remarqué ce qui était écrit sur les rochers j'étais en train de l'interpréter pour eux ils étaient remplis d'enthousiasme c'est le mystère de Dieu qui n'a pas été compris depuis des années pourrait-ce être cela ? et alors remarquez d'une manière mystérieuse nous avons ramassé dans l'air un outil tranchant qui ouvrit le sommet et là il y avait du granit blanc mais ce ne fut pas interprété il n'y avait pas de lettres je n'ai pas interprété ça Junior je l'ai simplement regardé et j'ai dit au frère regardez ceci et cela s'accomplit ce soir pendant qu'ils étudiaient cela je suis parti discrètement vers l'ouest pourquoi ? peut-être pour recevoir pour comprendre l'interprétation de ce qui est écrit au sommet de ceci cela se pourrait-il et l'autre matin cette déflagration qui m'a secoué jusqu'à ce que je m'élève dans l'air aussi haut que ce bâtiment et cette constellation d'anges ces sept anges en forme de pyramide est-ce que ce sont ces tonnerres qui viennent ? cela se pourrait-il ? c'est entièrement interprété selon son songe tout est fini selon la parole de Dieu le septième messager le septième message sera terminé et puis les sept tonnerres et il vit la pierre de fête retournée or de nombreuses personnes ne savent même pas qu'il y a sept seaux qui doivent être révélés j'ai lu beaucoup de livres que des hommes ont écrits sur l'apocalypse et je ne les ai jamais entendus parler de ça et ils passent au-dessus de cela mais il vous a été dit que c'est là je ne sais pas ce que c'est pourrait-ce être cela ? que Dieu soit miséricordieux envers nous si c'est cela nous sommes dans une heure sérieuse maintenant juste une minute regardez si c'est cela et que le mystère qui était écrit dans ces rochers est terminé je suis content d'être assis dans une église avec des gens pieux à qui Dieu peut donner un songe je suis heureux de dire à ces hommes et à ces femmes qui vont à l'église de Frère Junior de cette église-ci et celle de Frère Naville et dans les autres qu'il y a des personnes assises dans cette assemblée qui comme le dit la Bible ont des sons dans les derniers jours et les voici regarder ça se compare avec la parole ne sachant rien à ce sujet d'inflagration se fient entendre et sept anges sont venus de l'éternité et j'ai dit Seigneur que veux-tu que je fasse ça n'a pas été dit il se peut que je dois premièrement aller là-bas avant de trouver ce que c'est je ne sais pas ce n'est peut-être même pas ça je ne sais pas je dis simplement et si c'est tel cas si c'est scripturaire ça semble être très proche ne pensez-vous pas regardez alors la pierre fait hier ne fut pas interprétée voyez-vous aller à l'ouest et revenir ou est-ce ceci si c'est sept anges dans cette constellation qui sont venus vers moi lorsque je vous rencontrerai le jour de la résurrection vous verrez que je ne mens pas Dieu est mon juge ou est-ce ce second point culminant dont j'ai parlé l'autre jour y a-t-il quelque chose qui va venir pour l'église je ne sais pas je pourrais rester un peu là-dessus mais je vais avancer cela se pourrait-il que le puissant tonnerre ou le septième ange dans cette constellation qui a rencontré sept formant une pyramide soit trois de chaque côté et un au sommet et venant de l'éternité cela se pourrait-il est-ce le mystère des tonnerres qui ramènera la pierre de fête vous savez la pyramide n'a jamais été coiffée la pierre de fête doit encore venir elle a été rejetée cela se pourrait-il frères et sœurs ou est-ce ce troisième poule dont il m'a parlé il y a trois ou quatre ans le premier poule vous vous souvenez ce qui est arrivé j'ai essayé de l'expliquer il m'a dit ne le fais pas le deuxième poule il a dit il n'essaie pas et j'ai quand même tiré vous vous souvenez vous en souvenez c'est sur bande et puis il m'a dit maintenant il y a un troisième poule qui va venir mais n'essaie pas de l'expliquer vous voyez comment j'aborde ceci ce soir je ne sais pas mais je me sens lié par le devoir envers mon église de dire quelque chose tirez-en vos conclusions maintenant est-ce que ceci sera le mystère qui ouvrira et qui amènera Christ qui apportera une puissance à l'église vous voyez nous avons déjà nous croyons à la repentance au baptême au nom de Jésus Christ nous croyons au fait de recevoir le Saint-Esprit nous avons des signes des prodiges des miracles de parler en langue et des choses qu'avait l'église primitive et franchement davantage a été fait ici dans cet unique petit groupe par le petit groupe que nous avons ici le petit ministère que nous avons ici que ce qui est écrit dans le livre des actes connaît-il de ce qui s'est passé dans le monde entier il y en a davantage et nous avons aussi le même genre la résurrection des morts souvenez-vous il n'y eut environ que trois personnes ressuscitées des morts par Jésus Christ et nous avons les certificats pour cinq voyez-vous les œuvres que je fais vous en ferez davantage je sais vous en ferez davantage car je m'en vais au père et si ceci est le troisième poule alors il y a un grand mystère devant nous je ne sais pas je ne peux dire je ne sais pas regardez le troisième poule arrêtons là une minute dans la vision le premier vol était composé de petits oiseaux messagers c'est lorsque nous avons commencé cela a grandi du simple fait de prendre la personne par la main et vous vous souvenez ce qu'il m'a dit si tu es sincère le moment arrivera où tu connaîtras les secrets même de leur cœur combien se souviennent ça a été annoncé ici et dans tout le pays et est-ce que c'est arrivé exactement puis il a dit ne crains pas je serai avec toi et cela continuera maintenant les premiers poules c'était des petits oiseaux ces vols ils ont continué pour aller rencontrer le temps rencontrer la venue du Seigneur le premier message la deuxième fois c'était les secrets du cœur vraiment c'était prendre une personne par la main et lui dire ce qu'elle avait leur péché fut révélé et il leur fut dit ce qu'il devait faire et alors c'est arrivé parfaitement comme Dieu l'avait dit vous en êtes témoin ainsi que le monde et l'église quand j'ai dit j'ai vu un ange et c'était un feu de couleur ambre qui brûlait et les gens ont ri ils ont dit Billy soit raisonnable l'oeil scientifique et magique de la caméra l'a pris en photo je ne mentais pas je disais la vérité Dieu l'a confirmé j'ai dit il y a une ombre noire c'est la mort c'est noir et cela est blanc l'un est la vie et l'autre est la mort le voilà sur la photo là comme Georges Lécy il a dit l'oeil mécanique de cet appareil photo ne prendra pas de la psychologie me suivez-vous remarquez le premier petit envol la main le second était plus grand plus blanc des colombes le Saint-Esprit révélant les secrets du coeur et le troisième envol c'était des anges non pas des oiseaux des anges et c'est la fin des temps c'est tout est-ce que ceci sera le temps les frères est-ce ce temps-là maintenant écoutez très attentivement et n'interprétez pas mal ceci je vais vous demander quelque chose revenons en arrière une minute l'église sait que c'est la vérité le monde scientifique sait que c'est la vérité les gens sont ici ce soir et beaucoup qui sont encore en vie se tenaient au bord de la rivière lorsque cette voix se fit entendre comme Jean fut envoyé avec un message pour la première venue ceci est également le second message pour la seconde venue vous vous souvenez ? et si c'est terminé que fit Jean ? Jean fut celui qui dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde c'est lui cette heure était l'arrivée mes frères je ne dis pas que c'est le cas je ne sais pas mais je vous pose la question je veux que vous y pensiez où sera-ce le temps où ce sera de nouveau voici l'agneau de Dieu ou le temps de Malachie 4 pour ramener le coeur des enfants à la foi de nos pères sera-ce une déflagration telle que des choses puissantes se produiront au point d'affermir l'église qui est allée en descendant et qui ne peut comprendre les mystères de Dieu quand ils verront le souffle de cette puissante déflagration cela ramènera-t-il leur coeur à ce déper comme l'annonce la Bible ou alors est-ce le message déjà passé qui aurait dû faire cela je ne sais pas c'est le signe de la fin des temps messieurs ou bien est-ce le signe que c'est terminé cela me paraît très scripturaire je ne sais pas il y avait là ces anges il y a eu une déflagration comme un coup de tonnerre qui secoue à la terre entière Dieu sait que je dis la vérité souvenez-vous simplement quelque chose est sur le point d'arriver je ne sais pas ce que c'est mais cela pourrait-il être ceci c'est la raison pour laquelle je dis préparez-vous prions priez comment ? en prenant notre position dans l'armée de ses croyants et en nous préparant car cela peut être plus tard que nous pensons vous me connaissez et que je sache je ne vous ai encore jamais dit de mensonge comme Samuel leur a dit vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé je vous dis maintenant que je ne sais pas ce que c'est je ne peux dire ce que c'est je ne sais pas mais je vais vous dire la vérité j'ai peur en tant que votre frère je suis effrayé depuis samedi dernier c'est peut-être la fin des temps c'est peut-être le temps où les arcs-en-ciel vont traverser le ciel et qu'une annonce va venir du ciel disant il n'y a plus de temps si c'est le cas préparons-nous les amis à rencontrer notre Dieu maintenant beaucoup de nourriture a été déposée utilisons-la utilisons-la maintenant et avec moi de cette estrade je crie à Dieu Seigneur Jésus sois miséricordieux envers moi j'ai essayé de vivre au mieux de ma connaissance j'ai essayé d'apporter le mieux possible les messages à partir de la parole de Dieu Dieu connaît mon cœur mais lorsque cette constellation d'anges a balayé cet endroit je fus paralysé j'ai même perdu pendant longtemps toute sensibilité même longtemps après en essayant de marcher à travers la chambre je me suis senti comme si ma moelle épinière et le long de mon cou étaient paralysés sans aucune sensibilité je ne pouvais pas sentir mes mains je suis resté étourdi tout le jour je suis simplement allé dans la chambre je me suis assis dimanche je suis venu ici pour parler j'ai essayé de m'en débarrasser en parlant et l'indice c'était de nouveau là et c'est ici maintenant et je ne sais pas je ne sais pas messieurs je suis simplement honnête avec vous en tant que mes frères je ne sais pas est-ce le moment le mystère est-il entièrement terminé le retentissement est-il terminé est-ce vraiment ces sept tonnerres qui sont sur le point de faire entendre quelque chose qui fera que le petit groupe qui s'y est réuni recevra une foi pour l'enlèvement afin d'être enlevé quand il viendra car nous serons changés aussi vite que sont venus ces anges en un moment en un clin d'oeil et nous serons tous ensemble enlevés avec ceux qui dorment pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs ma prière c'est oh Dieu si c'est ainsi je ne sais pas Seigneur je disais simplement cela à l'église si c'est ainsi Seigneur prépare mon coeur prépare nous Seigneur pour cette heure formidable que durant toute l'histoire du temps tous les prophètes et les sages ont attendu Seigneur je ne sais que dire j'aurais peur de dire ne viens pas Seigneur je me sens honteux de moi-même quand je regarde et que je vois le monde dans la condition où il est et que je n'ai pas fait davantage à ce sujet j'ai honte de moi-même s'il y a un lendemain Seigneur oie mon coeur oie moi d'une façon plus grande Père afin que je puisse faire tout ce qui est possible pour en amener d'autres à toi je suis à toi je me sens comme Esaïe dans le temple ce jour-là quand il vit les anges qui volaient d'un coin à l'autre avec des ailes sur leur face sur leurs pieds et se servant d'autres pour voler disant saint 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 comme ce jeune prophète fut secoué il commença alors un peu à prendre de l'âge et quand il vit cela bien qu'il ait eu des visions il s'écria malheur à moi Père peut-être me suis senti un peu comme ça lorsque j'ai vu ces anges l'autre soir plutôt l'autre matin malheur à moi car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple impur Père purifie-moi et me voici envoie-moi Seigneur quoi que ce soit alors que je me tiens à cette chair où je me suis tenu pendant 30 ans s'il y a quelque chose Seigneur que tu veux que je fasse me voici je suis prêt Seigneur puis-je trouver grâce à tes yeux car je te le demande humblement je prie pour le petit troupeau que le Saint-Esprit m'a chargé de survie de nourrir j'ai fait tout ce que je savais pour le nourrir du pain de vie comme l'indiquait cette vision il y a des années qui montrait ce grand rideau à l'ouest et une montagne du pain de vie ce petit livre intitulé Je n'ai pas désobéi à la vision céleste et voici la chose qui arrive qui est révélée juste devant nous tu es Dieu et il n'y en a point d'autre que toi reçois-nous Seigneur pardonne-nous nos péchés je me repends de toute mon incrédulité et de toute mon iniquité j'intercède sur l'autel de Dieu alors que je viens ce soir avec cette petite église devant moi par la foi nous partons de ce bâtiment dans un enlèvement alors que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes autour du trône de Dieu nos cœurs ont été réchauffés de nombreuses fois par les choses que nous t'avons vu faire et par les mystères que nous t'avons vu dévoiler mes Seigneurs ce soir je suis là malheur à moi comme Jacob quand il a vu ses anges qui descendaient et montaient l'échelle il a dit que ce lieu est redoutable car c'est ici la maison de Dieu et c'est là que fut établi Bethel oh Dieu les gens ne comprennent pas ils pensent qu'il devrait y avoir tellement de joie mes Seigneurs quelle lassitude quelle chose redoutable pour un être humain d'entrer dans la présence d'un grand et puissant être céleste je te prie de pardonner ma petite église ici que tu m'as envoyé conduire et guider béni le Seigneur j'ai agi d'après ce qu'ont dit les visions et les songes au mieux de ma connaissance j'ai amassé pour eux Seigneur toute la nourriture que j'ai pu quoi que ce soit Seigneur nous sommes à toi nous nous remettons entre tes mains Seigneur sans miséricordieux envers nous pardonne-nous et donne-nous d'être tes témoins si longtemps que nous sommes sur la terre puis lorsque la vie sera terminée reçois-nous dans ton royaume car nous te le demandons au nom de Jésus Amen chacun de vous purifiez votre coeur rejetez tout tout fardeau gardez le hors de votre chemin ne laissez rien vous importuner n'ayez pas peur il n'y a rien de quoi voir si Jésus revient c'est un moment que le monde entier a soupiré il a réclamé si quelque chose arrive maintenant une nouvelle venue ou un nouveau don ce sera merveilleux si le temps est venu pour que la révélation des sept tonnerres soit révélée à l'église comment s'en aller je ne sais pas j'ai simplement déclaré ce que j'ai vu oh la la quel temps c'est un temps de réflexion sérieux et solennel si c'est le temps pour moi de partir je suis à toi Seigneur je suis à toi quand tu auras fini viens Seigneur Jésus ou que ce soit à quel moment que ce soit je suis à lui je ne dis pas que je désire partir non j'ai une famille à élever j'ai l'évangile à prêcher mais ça dépend de sa volonté et non de la mienne c'est sa volonté je ne sais pas je vous déclare simplement ce que c'est quoi que ce soit Dieu l'accomplira mais je vous dis ce que j'ai vu et ce qui est arrivé ce que ça signifie je ne sais pas mais messieurs cela pourrait-il être la fin les personnes sont présentes maintenant les six personnes qui ont eu ces songes n'est-il pas étrange qu'il n'y en ait pas eu sept est-ce très étrange que s'ils sont conduits jusque là et puis immédiatement cette vision les personnes sont ici frère Jackson ici frère Parnell une autre sir Collins sir Steffi frère Robertson une autre et frère Beeler une autre et le père céleste sait qu'il n'y a pas eu un autre songe de plus rapportant à ceci à la fin de ce septième songe ce qui était sir Steffi immédiatement la vision apparut voyez-vous voyez-vous pourquoi je pars vous voyez pourquoi je dois partir je dois le faire mes amis ne regardez pas à moi je suis votre frère ne faites pas attention à moi parce que je ne suis qu'un mortel je dois mourir comme n'importe qui ne m'écoutez pas mais écoutez ce que j'ai dit ce que j'ai dit est le message ne faites pas attention au messager observez le message gardez les yeux non pas sur le messager mais sur le message ce qu'il dit c'est la seule chose à laquelle il faut regarder et que Dieu nous aide c'est ma prière je n'ai pas voulu venir vous dire ceci mais je ne voulais pas non plus le retenir maintenant autant que je sache autant que je sache je vais partir dans deux trois jours mercredi matin pour Tucson je ne vais pas à Tucson pour prêcher je ne vais pas là pour prêcher je vais à Tucson pour établir ma famille et mettre les enfants à l'école puis devenir un vagabond je vais errer je vais à Phoenix pour tenir une petite série de réunions ce qui ne sera probablement que de petits messages et je pense qu'ils veulent que je prêche un soir à la convention ils n'ont rien dit à ce sujet ils ont juste dit que j'y serai ça ne me semble pas très bon pour moi j'ai aussi une parole ainsi dit le Seigneur pour Frère Chakarian je ne sais pas ce qu'il en fera mais j'ai un mot à lui dire je ne sais pas ce qu'il fera c'est à son ça dépend de lui avez-vous remarqué la dernière voix ce n'est pas censé être une organisation mais ils ont déclaré leur credo si c'est une organisation alors je m'en vais je suis en dehors d'une telle chose maintenant je suppose que Frère Hagenbride et Frère Roll qui est un diplomate de Washington et un service sous cette président doivent être en Afrique Frère Roll Frère Argenbride et moi-même nous irons bientôt en Afrique pour des réunions en Afrique du Sud et au Tanganyika avec Frère Bozé et nous continuerons en passant probablement par l'Australie et nous reviendrons de ce côté-là si le Seigneur n'en décide pas autrement mais avant de partir je reviendrai ici puis lorsque je reviendrai de là si Dieu ne m'a pas parlé d'une autre manière je vais prendre ma famille et me rendre vers Anchorage en Alaska c'est maintenant le Sud-Ouest et là ce sera le Nord-Ouest et je les laisserai là durant l'été pendant qu'il fait si chaud à Tucson si bien que cela vous grille la peau je ne pense pas qu'ils pourraient le supporter ils sont tellement nostalgiques et démoralisés nous ne vendons pas notre maison elle reste là avec le meuble je ne sais que faire puis dès que l'été est terminé Dieu voulant je désire quitter l'Alaska et revenir vers Denver dans le centre-ouest j'irai dans le sud-ouest nord-ouest centre-ouest criant oh Seigneur que veux-tu que je fasse entre temps chaque message autant que je sache sera prêché d'ici dans ce tabernacle c'est ici que seront les bandes c'est ici que se trouve le quartier général et je n'ai pas l'intention de rester dans l'ouest avec ma famille je vais chercher jusqu'à ce que je trouve ce que Dieu veut que je fasse si cette chose n'est pas réglée cette année alors l'année prochaine sans eau ni nourriture j'irai marcher dans le désert et j'attendrai jusqu'à ce qu'il m'appelle je ne peux pas continuer comme ça vous devez être poussé à bout vous devez en arriver au point où vous voulez connaître la volonté de Dieu et comment pouvez-vous faire la volonté si vous ne la connaissez pas je cherche donc maintenant à découvrir ce qu'il en est suite à cette vision et ce que vous avez eu je vais voyager comme missionnaire et évangéliste jusqu'à ce que vienne cet appel et souvenez-vous du premier lorsque nous avons posé cette pierre angulaire fais l'oeuvre d'un évangéliste a-t-il dit il n'a pas dit tu es un évangéliste mais fais-en l'oeuvre peut-être jusqu'à ce que le temps vienne pour quelque chose d'autre un autre changement de travail peut-être quelque chose de différent je ne sais pas l'aimez-vous soyez vraiment sûr de cela soyez vraiment sûr ceux qui aiment le Seigneur ceux qui s'attendent à l'éternel renouveleront leur force ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles ils courront et ne se fatigueront pas ils marcheront et ne se lasseront pas oh enseigne-moi Seigneur enseigne-moi Seigneur à attendre je l'aime je sais que vous l'aimez aussi maintenant demain soir je pense que j'ai rendu cela suffisamment clair n'est-ce pas aussi clair que je peux c'est tout ce que je sais c'est tout ce que je sais dire et si quelque chose m'est révélé je vous le dirai rapidement je sais que ça vous intéresse de savoir et moi aussi ça m'intéresse je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas où je vais ou ce qui va arriver je suis simplement tout ce que je sais c'est que je pars par la grâce de Dieu alors il me dira peut-être quand je serai là mais ce que je dois faire maintenant c'est de partir je ne serai peut-être pas là deux semaines et je me retrouverai déjà à un autre endroit et peut-être de retour ici c'est vrai je ne sais pas mais cette vision impliquait ma femme et mes enfants et la chose qu'il y avait c'était que j'étais dans un chariot couvert et à la minute où je suis entré là c'était j'étais dans ma voiture break et c'est ainsi que nous allons partir dans quelques jours sans savoir où nous allons et ce que nous allons faire une fois là-bas mais nous partons Dieu est étrange pour nous parce que ses voies sont au-delà de toute explication il veut l'obéissance où vas-tu ce n'est pas ton affaire continue simplement de marcher que veux-tu que je fasse Seigneur ça ne te regarde pas suis-moi continue simplement de marcher où est-ce que je vais m'arrêter qu'est-ce que ça peut te faire continue simplement à marcher ainsi je pars au nom de Jésus Christ Amen I love you I love you I love you because he first loved me and purchase my salvation on Calvary's tree I love you is my life il est ma vie il est ma vie il est ma vie il est ma vie parce qu'il a toute ma raison de vivre parce qu'il m'aime à la première et à qui mon salut sur le bois du calvaire Messieurs est-ce que c'est le temps ? while we sing it again shake hands alors que nous le chantons de nouveau serrez la main à la personne à côté de vous et dis frère ou soeur priez pour moi je prierai pour vous Calvary's tree Calvary's tree levons maintenant nos mains vers lui levons maintenant nos mains vers lui je l'aime un véritable amour parce qu'il m'aimait le premier et qu'il a acquis mon salut sur le bois du calvaire yes, I love you with all my heart while I love you because we first love thee et merci